Bienvenue à Aix pour cette huitième édition d'accord majeur sur le thème musique sur ordonnance, comment la musique arrive-t-elle à nos oreilles ? C'est une manifestation qui est organisée par les neuf organisations, plateformes, musique de patrimoine et de création, qui sont l'Association française des orchestres, la Févis, France Festival, Futur Composé, Les Forces Musicales, Grand Format, Profédime, Le Réma et La Roff. Je voulais remercier le festival d'Aix en Provence de nous accueillir pour cette huitième édition et je voulais aussi remercier plus particulièrement son directeur Pierre Audi qui va nous faire l'honneur d'introduire cette huitième édition. Donc Pierre Audi, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers collègues et chers amis, Je suis heureux de vous dire quelques mots de bienvenue à Aix en Provence pour cette conférence d'accord majeur à l'occasion de la première édition du festival que j'ai l'honneur de diriger. Le thème qui a été choisi pour cette journée fait écho à l'analyse prophétique qu'Anna Arendt faisait en 1954 dans la crise de la culture sur le rapport conflictuel entre culture et consumérisme. La société de masse ne veut pas la culture mais le divertissement et les articles offerts par l'industrie des loisirs sont bel et bien consommés par la société comme tous les autres objets de consommation. Le résultat est non pas bien sûr une culture de masse mais un loisir de masse qui se nourrit des objets culturels du monde. Croire qu'une telle société deviendra plus cultivée avec le temps et le travail de l'éducation est, je crois, une erreur fatale. Face au risque de standardisation de l'offre culturelle, il est essentiel que nous nous mobilisions collectivement pour renforcer la diversité de nos publics et préserver la diversité musicale dans nos institutions. Pour agir collectivement de manière efficace dans ces domaines, nous avons besoin de partager nos constats sur les publics et sur les priorités que nous attendons des politiques culturelles pour nous accompagner dans nos missions. En s'interrogeant sur la liberté de choix de l'individu face aux propositions des institutions culturelles, la table ronde de ce matin vous permettra de réfléchir à ce que chacun de nous peut faire pour rejoindre les publics éloignés en émettant un message audible dans un environnement fortement concurrentiel. Nos actions seront d'autant plus efficaces qu'elles seront menées et concertées dans le cadre de politiques publiques promouvant la diversité des publics et l'offre musicale. Ce thème sera au centre des échanges de cet après-midi. Je suis heureux que notre festival organise dans le cadre d'accords majeurs et grâce au soutien de la SACEM un débat sur comment programmer plus de compositrices. En donnant une place centrale à la création, que ce soit dans sa politique de commande musicale ou dans le choix des équipes de création, le Festival d'Aix fait le choix résolu de ne pas céder au conformisme ou au consumérisme. Le Festival, cette année, a ouvert une fenêtre plus large sur la musique contemporaine en se penchant sur la nécessité d'amener un nouveau public vers la musique d'aujourd'hui et de demain. Cette édition essaye de parler au monde avec des spectacles pensants, autant dans la rue, avec le projet Opéra de Cidela, qui a présenté quatre micro-créations dans différents lieux dans Aix, que sur les scènes de l'Archevêché, le Grand Théâtre de Provence et le Théâtre du Jeu de Paume. Notre obsession est de partager ces créations avec un public qui soit le plus divers possible, malgré la forte contrainte en termes de recettes de billetterie qui fait peser sur nous notre modèle économique. Ceci se traduit par le travail remarquable des équipes de passerelles, initiées par Bernard Foucault en 2007, qui est menée tout au long de l'année dans le champ de l'éducation avec les écoles, les collèges, les lycées et l'université d'Aix-Marseille, et dans le champ social avec plus d'une centaine d'associations du territoire. Je me réjouis que le monde musical se réunisse à Aix pour une journée riche de débats, d'idées nouvelles et d'échanges sur nos bonnes pratiques. Je souhaite un plein succès aux rencontres Accords majeurs de 2019. Nous accueillons maintenant les deux représentants d'Accords majeurs pour le discours d'ouverture. Charlotte Bartissol, qui est administratrice du Quattro-Diotima et secrétaire aussi de Profidime, le syndicat, et Jean-Michel Maté, qui est directeur du Festival international de musique de Besançon en Franche-Comté et vice-président de France Festival. Merci. J'en profite pendant qu'on s'installe. Je vous présente ma soeur Pauline, en photo, merveilleuse, violoncelliste, hyper chou, mais c'est pas moi. Mesdames et messieurs les élus parlementaires et élus locaux, monsieur le directeur du Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence, chers partenaires, collègues et amis, auteurs et autrices, compositeurs et compositrices, musiciens et musiciennes et autres professionnels de la musique, bienvenue à Aix-en-Provence pour ses huitièmes rencontres nationales Accords majeurs. Nous espérions la présence des deux directeurs généraux de la création artistique et des médias et industries culturelles qui ne seront finalement présents que cet après-midi. La thématique de cette huitième édition, Musique sur ordonnance, comment la musique parvient-elle aux oreilles, pourrait apparaître comme la parfaite synthèse des sept précédentes, tant la question de la prescription reste la clé de voûte de ce qui nous rassemble ici à Aix, professionnels, créatrices, créateurs, financeurs, publics. Le choix de cette thématique est aussi intimement lié aux questionnements qui traversent notre pays. Le fait culturel est globalement resté en dehors des revendications sociales des derniers mois, ainsi que du grand débat national. Comment faut-il l'interpréter ? Quel sens y accordons-nous ? Comment interrogeons-nous nos pratiques de création et de diffusion pour les enraciner au cœur de la société et à destination du plus grand nombre ? Accès, prescription, référencement, soft power, recommandations, expertise, influence, démocratisation, algorithmes, concentration au profit des grands groupes des industries culturelles. Toutes ces notions seront débattues, confrontées et interrogées au cours de cette journée par les intervenants que nous remercions chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Les questionnements sur l'offre ainsi que sur la prescription musicale et plus largement artistique entrent en résonance avec l'actualité immédiate de notre secteur, avec le pass culture, expérimenté depuis plusieurs mois par le ministère de la Culture, en partenariat avec les collectivités territoriales, qui suscitent auprès des acteurs du secteur du spectacle vivant un certain nombre d'interrogations. L'ambition du projet de loi de finances 2020 en matière de création comme de transmission des savoirs et de démocratisation de la culture. Nous prenons note au passage de l'annonce du dégel des crédits de la création faite par le ministre la semaine dernière. La place très réduite des musiques de répertoire et de création dans l'audiovisuel public. A cet égard, l'émoi de la profession s'est vigoureusement manifesté à l'annonce de la suppression des missions de création musicale sur les ondes de France Musique. Cela résonne d'ailleurs beaucoup avec notre thématique du jour et nous avions invité des représentants de Radio France qui, malheureusement, sont pris par d'autres engagements. Nous souhaitons en revanche saluer la présence de M. Field, je ne sais pas s'il est arrivé, de France Télévisions pour cette journée d'échange. Nous attendons de la loi à venir qui a pour objet de mieux protéger le principe d'expression culturelle, de mieux réguler la concentration dans le domaine du spectacle vivant et de renforcer les moyens pour la création française. Les questionnements sur le périmètre, la gouvernance et les moyens financiers et humains du Centre national de la musique qui se lèvent toujours de nombreuses réactions dans nos rangs et accessoirement nous privent aujourd'hui de la présence du ministre. Ou encore du soutien de l'État au festival dont nous attendons toujours une traduction concrète suite à la nomination du référent permanent Serge Kancel au printemps 2018 et dont l'émission semble être entrée en sommeil. Dans le contexte social actuel, la parité et l'égalité professionnelle tardent à exister tant sur les plateaux que dans les équipes permanentes. Par ailleurs, la refonte de l'assurance chômage aujourd'hui et la réforme de la retraite demain auront des impacts sur notre secteur. Le gouvernement interroge aujourd'hui ses politiques et la justification de la dépense publique atteint son apogée tandis que la rue de Valois se dirige vers une réorganisation sans précédent. En tant qu'acteurs de la vie musicale, nous sommes des passeurs de musique. L'audace et l'engagement de nos adhérents, orchestres, scènes permanentes et festivalières, ensemble, l'éclectisme de nos publics, la diversité de nos répertoires, l'excellente fréquentation de nos concerts en attestent. Qui sont nos alliés pour porter aux oreilles du plus grand nombre l'extraordinaire richesse musicale produite par nos maisons, nos équipes et nos artistes ? Quelle mutation de l'écosystème de la musique faut-il anticiper ou susciter pour préserver la place de l'écoute aventureuse, du temps long et de l'indépendance artistique ? Avant de laisser la place au débat, nous souhaitons remercier chacun d'entre vous de sa présence, mais aussi de son engagement au quotidien dans une ou plusieurs des neuf organisations membres d'Accord-Majer. Et nous voudrions en conclure en adressant nos plus chaleureux remerciements à nos fidèles partenaires, le groupe Audience, la SACEM, le Crédit Coopératif, la Lettre du Musicien, Nomad Play, et bien entendu le Festival d'Aix-en-Provence. Bonne journée d'échange à toutes et à tous. Merci beaucoup. J'accueille maintenant un de nos partenaires, Audience, en la présence de Patrick Béziers, président d'Audiance Care, qui va nous parler de prévention et médicale, votre santé sur prescription avec Audiance Care. Voilà, c'est une belle introduction, musique sur ordonnance. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Vous ne pouviez pas trouver un titre plus adapté à mon intervention que la musique sur ordonnance. pour vous dire un petit mot. D'abord, vous félicitez d'avoir depuis huit ans maintenant cette occasion de rencontre. Je pense que c'est très utile. Et je voulais vous dire en quelques mots, d'abord excuser Odile Tessier, notre directrice qui est retenue à Paris, comme beaucoup de personnalités ici. Je voulais vous dire que aujourd'hui, vous connaissez le groupe Audience, je ne vais pas vous dire ce qu'il fait pour vous et pour l'ensemble du monde de la culture. Vous le savez parfaitement depuis 1840. Mais si aujourd'hui, il existe une oeuvre collective qu'il faut continuer, c'est bien celle de la santé de ceux qui font la création, dont vous êtes. Alors, on parle beaucoup d'exception culturelle française. Je pense que vous connaissez aussi l'exception médicale française, que l'on critique beaucoup de l'extérieur, mais qui fait la fierté de notre pays. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, un mal-être s'est installé parmi les professionnels de santé, parmi ceux qui vivent des réformes permanentes dans ce domaine-là, et puis les contraintes financières et administratives qu'ils subissent. A ces tensions s'ajoutent des faits de société. Le vieillissement de la population, le vieillissement du monde de la culture aussi, et puis l'introduction de nouvelles technologies qui font changer un petit peu la façon dont on doit soigner les personnels du monde de la culture. Le coût de l'innovation aussi, qui va s'accélérer. Et contrairement à ce qu'on vous dit, la santé va coûter, et les Français et les autres populations occidentales le veulent, va coûter de plus en plus cher. Mais quand on investit des sommes importantes dans son téléphone portable, je pense qu'on peut d'abord s'occuper de soi si on a du respect de soi et des autres. Alors autant de constats qui mettent à l'épreuve un modèle de santé solidaire que les Français souhaitent profondément maintenir et auxquels ils sont très attachés. Le plan santé 2022, qui va voir le jour et qui commence à s'implanter dans notre système, va avoir comme volonté de garantir cette santé des soins sur l'ensemble du territoire. Autant d'objectifs qui font naturellement écho aux ambitions de notre ambition, à nous, c'est de vous proposer une forme de santé à Paris, pour le moment, qui s'appelle le pôle santé bergère et qui va voir le jour cet hiver, dès le mois de janvier, en plein centre de Paris. Pourquoi ? Parce que c'est conforme à nos valeurs de progrès, de qualité, qui sont les valeurs fondatrices du groupe, vous le savez, et qui guident notre politique d'innovation, de développement, d'une offre de service au service de la culture des personnes qui la font. L'humain, au fond, comme une évidence, tend le talent des professionnels de la culture et le corps dont a besoin le monde de la culture, son corps, qui est un instrument de travail, est un bien précieux. Nos raisons d'être, vous les connaissez, valoriser le bien-être au travail, favoriser le maintien dans l'emploi, le lien social, encourager l'expression de la diversité. Mais plus encore, notre devoir était de préserver votre capital santé. De tous les actes, le plus complet, c'est celui de construire, disait Paul Valéry. Nous avons donc construit un outil à Paris de cet étage pour recevoir cette offre nouvelle. Concrètement, concrètement, cité au cœur de Paris ce projet médical qui est le plus grand projet médical parisien et c'est le monde de la culture qui le fait. Encore une fois, le monde de la culture invente, avant les autres, secteur professionnel. Construire le réel, donner de l'avenir aux personnes, c'est bien la vocation de ce pôle santé bergère dont vous avez, je crois, un petit dépliant dans votre sacoche. Innovation, c'est toujours notre leitmotiv. Innovation, d'ailleurs, qui se traduit parfois par des réalités concrètes. L'an dernier, vous vous souvenez peut-être, vous savez d'abord que nous avons un incubateur de start-up de la culture. Chaque année, nous aidons six start-up de la culture. Et l'an dernier, une start-up que nous avions incubée et qui a pris son envol, Nomadplay, vous avez présenté son application. Je crois que Clotilde est parmi nous et je veux la remercier de nous avoir donné cette occasion, de vous avoir donné cette occasion de l'avoir gratuitement dans votre sacoche du colloque. c'est une application qui permet, je cite ce détail-là qui est important, qui permet à chacun de remplacer un instrument dans un orchestre, d'être cet instrument qui manque. Quelque chose comme ça, Clotilde en parlera mieux que moi. C'est pour montrer que nous sommes très attentifs aux innovations que nous pouvons aider tant sur le plan social que sur le plan technologique. Alors, naturellement, c'est un immeuble haute qualité environnementale. Nous ne trahirons pas notre valeur écologique depuis 15 ans. Il comptera une centaine de médecins, de chirurgiens dentistes. Il y aura un plateau d'imagerie médicale de haute technologie, IRM, scanner, échographie, pardon d'être un peu en détail, j'en ai pour une minute, qui seront accessibles aux assurés d'audience en priorité, bien sûr, en termes de coût et en termes de délai. Il comptera aussi un étage dentaire, un étage de médecine qu'on appelle douce, que les autres médecins ne veulent pas appeler douce, mais complémentaire ou alternative, avec des médecins acupuncteurs, ostéopathes, notamment. Une offre de soins et de prévention avec audience care, service de santé au travail aussi, puisque le CMB viendra rejoindre cette offre de prévention, principalement. Je veux saluer notre présidente du CMB, ici présente, et la remercier de contribuer à cette alliance entre la médecine du travail et la médecine privative, la médecine de prévention et ensuite la médecine curative. Ce lien n'est pas terminé puisque ce sera un immeuble de soins, n'est-ce pas, Aurélie, mais ce sera aussi un immeuble en lien court avec le régime hospitalier parisien puisque sont rassemblés autour de moi une vingtaine de chefs de service des hôpitaux parisiens qui garantiront qu'en cas de besoin, qu'on ne souhaite à personne, les soins hospitaliers se fassent dans ce réseau d'excellence médicale. Je parle d'excellence médicale, je ne parle pas d'élite médicale, mais il y a des médecins, il y a des professeurs, il y a des docteurs qui sont dans l'excellence et d'autres moins. C'est tout. La prévention en médecine est un humanisme, disait un ancien ministre de la Santé. Et c'est la raison pour laquelle le pôle santé bergère, le pôle d'audience, investit particulièrement ce terrain médical avec une offre aussi importante, c'est le dernier point, sur les bilans de santé. Nous ne pensons pas dans le monde dans la culture assez à la prévision de notre santé et nous attendons parfois le dernier moment pour le faire. Donc, nous allons lancer un grand plan de bilan de santé ouvert à tout le monde. Voilà, vous avez à votre disposition maintenant, vous qui êtes les représentants de ces organisations professionnelles, des employeurs, mais aussi des salariés, vous savez bien que la santé, la qualité de vie au travail sont des leviers de management, une forme de nouveau contrat social qui replace le capital humain comme facteur clé, comme facteur essentiel du succès. Et nous sommes entourés de grands spécialistes, je vous l'ai dit, mais aussi d'un parmi eux qui s'appelle le professeur Salman, dont nous connaissons l'engagement pour la prévention, notamment à l'hôpital Pompidou, et qui vient nous assister, disait-il, j'avais un rêve, le rêve que la prévention se démocratise et devienne plus accessible, audience l'a fait. Le pôle santé bergère, c'est finalement notre réponse à cette urgence de vos besoins, car protéger les talents, c'est protéger la santé, c'est prévenir et soigner. Nous le faisons simplement, comme souvent dans le monde de la culture, simplement avec un petit temps d'avance. On ne pouvait attendre plus vos projets de la part de votre groupe, de votre maison, au service de la culture et de tous les talents, donc au service de l'humain, de tous les hommes et de toutes les femmes qui font la culture et aujourd'hui la musique. Je vous souhaite un très bon colloque. Merci beaucoup. Je vais demander à Arnaud Laporte de venir présenter maintenant les intervenants de cette première table ronde qui durera jusqu'à 13 heures. Choisit-on la musique que l'on écoute ? On reprendra aussi la deuxième table ronde à 15 heures cet après-midi. Arnaud qui va modérer ces deux matins et après-midi. Merci beaucoup. Avant la première table ronde qui aura lieu dans quelques minutes, je vous remercie d'être aussi nombreuses et nombreux. D'abord, il faut appeler François Ribac qui est compositeur, qui est sociologue, qui émane de conférence à l'université de Bourgogne Franche-Comté qui a accepté d'introduire notre dernière introduction avant la table ronde. Il faut aller au début. Merci à Accord-Majer pour son invitation. Je n'ai que 20 minutes. je voulais vous rassurer sur le fait que la photo qui était sur le... un peu avant était bien moi et pas ma sœur. Alors, je... Donc, un petit speech avec quatre points que je vais développer pour un petit peu comprendre cette idée. Est-ce qu'on choisit la musique qu'on écoute ? Comment on y rentre ? Alors, je m'appuie sur deux choses principalement. un bouquin qui est sorti il y a deux ans qui est une enquête sur le travail de programmation dans le monde du spectacle et puis une enquête que j'ai faite il y a plus longtemps sur l'essor, l'émergence du monde des blogs donc en fait les prescriptions amateurs sur la musique sur le web. Et puis, je vais aussi m'appuyer sur deux bouquins qui complètent le bouquin de Sophia Fanon que vous connaissez peut-être tous qui s'appelle Bouvard du Stream qui est sur le streaming. Deux livres qui viennent qui sont sortis il y a quelques années ou plus récemment et qui permettent vraiment de comprendre d'une façon intéressante ce qui est en train de se passer depuis quelques années sur la toile. Alors, d'abord, le mot ordonnance est évidemment fascinant quand on parle de prescription. On a tout de suite cette chose-là qui vient. C'est assez formidable d'un point de vue sociologique que ce soit audience qui ouvre le débat, bien sûr. Le mot ordonnance, finalement, il a au moins trois sens. Le premier, c'est bien sûr la prescription et donc la consommation de médicaments, le patient, la personne qui est malade ou qui a besoin d'être curé, curatoring, comme on dit en anglais. C'est aussi l'autorité. Vous savez que les gouvernements français aiment beaucoup faire des ordonnances quand ils ont des problèmes politiques. Et puis, troisièmement, bien sûr, l'ordonnance, c'est aussi le domestique des officiers, celui qui est au service d'eux. Donc il y a l'idée d'une délégation aussi qui est très intéressante. Voilà. Et puis une ordonnance, ça circule. Une ordonnance d'un officier, un militaire. Alors, voilà. Donc, d'abord, comment est-ce qu'on écoute de la musique et comment est-ce qu'on la trouve ? Alors, bien sûr, tout ce que je vais dire, vous le savez, mais je vais m'en servir pour un petit peu éclairer et faire sonner des résonances, les interpréter. Alors, d'abord, depuis longtemps, et au moins depuis le phonographe, on écoute beaucoup de musique dans la sphère domestique ou dans les variantes de la sphère domestique, une voiture, par exemple. Et puis, on les écoute via des médias, bien sûr, des médias de flux qui sont la radio, la télévision et maintenant le web et puis toute une série de... Vous n'avez pas besoin que je vous explique ça. Mais il y a aussi des lieux publics ou semi-publics, penser à des mariages, des choses comme ça, et des magasins, c'est-à-dire, je pense qu'on sera tous et toutes d'accord là-dessus, on vit dans des environnements maintenant qui sont extrêmement musiqués, très sonores, très sonorisés. Quand j'étais jeune, mon prof de composition, Drogoz, faisait toujours la bataille dans les restaurants pour faire couper la musique. pour reprendre ça un petit peu et un petit peu donner un certain nombre d'interprétations après, il y a toute une série d'endroits publics ou semi-publics dans lesquels on a de la musique. Tout ça passe par des outils, par des supports, par des moyens d'écoute et puis maintenant, bien sûr, il y a tout ce qui est lié au web, au smartphone, au site par lequel on consomme de la musique, on écoute de la musique sans même en être propriétaire. Je reviendrai là-dessus. Alors, pour moi, ce qui est important là-dedans, c'est qu'il y a un encheve-être roman et ça, c'est valable, je pense, pour tous les styles, très fort entre le direct et le différé, entre le live, vous savez que c'est les musiciens américains qui, en faisant une grève, ont inventé le mot vivant dans les années 40 pour l'opposer à la musique de studio morte, entre l'enregistré et le live, donc, entre le live et le broadcasting, la diffusion en direct, entre le public et le domestique. Alors, je vous montre quelques choses, la retransmission d'opéra en direct dans les cinémas, des concerts d'Arte, ça pourrait être du classique, là, c'est du rock, les gens qui sont en train de smartophéner, de filmer en direct ce qu'ils voient dans les concerts, les gens qui partagent leur musique sur les réseaux sociaux, donc, des espaces semi-publics, et je voulais aussi vous rappeler que depuis au moins les années 70, la musique contemporaine avait commencé ça, la musique enregistrée est la matière même de musique live comme celle du hip-hop ou de la techno, c'est-à-dire que la musique enregistrée, la musique vivante, comme on dit, sont extrêmement mélangées, beaucoup plus, en général, qu'on a tendance à le croire. Donc, pour conclure sur ce point, il y a vraiment une liaison très forte, elle est aussi bien dans les pratiques industrielles, culturelles. Il y a une continuité entre la musique enregistrée et la musique de spectacle. Et moi, personnellement, je suis un espèce de super fan de Kurt Weill, donc demain, je vais aller écouter, voir, assister à ma agonie. Il faut se rappeler que... Pardon, j'ai besoin de la diapo, je l'ai oublié. Il faut se rappeler quand même à quel point la musique enregistrée est un outil d'expertise, en particulier pour les amateurs de classique. C'est les versions enregistrées qui permettent d'une certaine façon de les comparer avec les concerts. Il y a encore quelques années, on avait des concerts enregistrés, on avait des lives de rock ou de classique dans lesquels on comparait les versions. Et donc, il y a une fonction d'expertise qui est extrêmement importante, sans compter que dans les mondes plutôt des musiques populaires, les gens programment de la musique en grande partie ou dans la radio en écoutant les musiques. Et bien sûr, hier j'ai été voir le spectacle de Mozart Castuccelli, bien sûr, je connais plein de versions de Mozart et j'ai comparé ça avec la façon dont le chef interprétait ça. Juste un dernier point là-dessus, on insiste beaucoup sur les différences d'attention qu'il y aurait dans des registres différents, par exemple, entre des musiques populaires et de la musique contemporaine, de création de patrimoine, comme on dit ici, si j'ai bien compris. Je voudrais quand même rappeler que l'opère, a longtemps été une musique dans laquelle les gens venaient en grande partie pour se montrer et c'était des formes de sociabilité que deuxièmement, et donc c'est pas très différent d'un concert de rock de ce point de vue-là. Et puis, si on insiste sur les formes d'attention, de silence, de concentration qu'il y a dans la musique classique, il faut aussi se rappeler que maintenant, depuis 10-12 ans, ce qui était vraiment le propre des audiophiles, qu'ils soient classiques, rock, jazz, qui est d'écouter de la musique au casque, qui est devenue une pratique de masse. Et s'il y a bien quelque chose qui consiste à écouter de la musique de très près, c'est ce truc-là. Donc, là encore, l'opposition entre des styles n'est pas si évidente. Alors, mon deuxième point maintenant, c'est cette question d'hyperchoix qui est mise en avant dans la présentation de ces journées-là. C'est-à-dire, quand il y en a dans tous les sens, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, je pense qu'il y a deux formes d'hyperchoix. Merci. Il y a celui qui est musical et celui qui est prescriptif. Je vais y revenir. Alors, bien sûr, pour l'hyperchoix musical, les sources de musique enregistrées sont extrêmement nombreuses. Maintenant, du fait du web, bien sûr, les formats, les interfaces, les répertoires sont diversifiés et très articulés. On a vu ça avec le broadcasting de concerts, les séances d'opéra au cinéma, et ainsi de suite. Vous connaissez tout ça. L'offre de spectacles est considérable parce qu'il y a une crise commerciale de la vente des disques qui est en train visiblement de se résoudre. Et même si les études ne montrent pas une augmentation des concerts, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des tas d'augmentation. Il y a une augmentation des prix, des cachets, il y a beaucoup de choses comme ça. Et comme vous le savez, en ce moment, il y a des grandes manœuvres industrielles sur les festivals de rock qui sont relativement inquiétantes. Ensuite, ce qui est aussi très important, revenez en arrière, s'il vous plaît, c'est que le patrimoine est devenu très présent dans toutes les musiques. Pourquoi ? Parce que la musique est enregistrée. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé à cet hyper choix musical, hyper choix de spectacle, hyper choix de musique enregistrée qui peut être aussi filmée ? Alors, je crois que le premier point, un des endroits où ça commence, c'est la façon dont un certain nombre d'États en Occident et des composantes de l'industrie musicale ont imposé au forcep le passage au CD. J'avais 20 ans, à l'époque, on nous a raconté qu'on allait découvrir la musique, enfin l'entendre, que le son allait être formidable, que les disques seraient inaltérables. Il a fallu qu'on change tous nos disques et nos vinyles. Les médiathèques publiques ont foutu à la poubelle, en général, partout, les collections incroyables de vinyles qu'elles avaient. Et donc, à cause d'une série de concurrences à l'intérieur du marché, de nouveaux acteurs, finalement, la numérisation de la musique qui était d'abord dans les CD a permis d'abord à un certain nombre de fabricants de produire des logiciels qui permettaient de copier des CD dans des ordinateurs. Et puis, en plus, ensuite, des chercheurs, donc c'est du service public, ont produit le MP3. Et il s'est passé ce que vous savez. Alors, je voudrais insister sur un point là-dessus. Cet hyper choix-là, il ne résulte pas uniquement de changements techniques, de pressions commerciales ou d'un progrès technologique qui aurait eu une conséquence imprévue. Il résulte aussi d'une sorte de croyance dans le fait qui est propre de la sensibilité moderne et la sensibilité moderne, elle est ici et ici, en particulier aujourd'hui. Il faut tout le temps du nouveau, il faut toujours des innovations et le paradoxe, c'est que cette croyance et cette sensibilité qui est aussi la mienne, quand je vais voir un spectacle et que j'ai déjà vu quelque chose dans ce spectacle, je trouve que ce n'est pas terrible, c'est aussi le propre du marché. Donc là, il y a une drôle d'ambivalence qui est très importante. J'y reviendrai tout à l'heure en conclusion et donc, cette obsolescence programmée des répertoires et pas seulement du matériel, elle est valable dans tous les mondes et cet hyper choix, il est aussi lié à ça. Il faut toujours avoir des choses nouvelles et quand il y a des techniques qui le permettent, ça se multiplie. Alors, l'hyper choix prescriptif, maintenant. C'est vrai qu'avec le web, il y a toute une série d'acteurs humains, techniques qui ont reconfiguré la façon dont on trouve des oeuvres dont on y accède, même j'appelle l'oeuvre de la musique en général et puis aussi l'information sur ces oeuvres, ce qui est au moins aussi essentiel, évidemment, sur le web, comme vous le savez, on ne cherche pas que des choses sur le web, on cherche des choses, on regarde le nom du chef hier au concert, on regarde quel disque il a fait, etc. Alors, je voudrais faire maintenant un petit point là-dessus. Un des moments dans lesquels il y a eu la bascule du point de vue de la musique enregistrée, c'est quand le peer-to-peer ou les logiciels de partage ont commencé à se développer dans les années 2000 et disons le premier, c'est Napster. Alors, ce qui est vraiment très important avec Napster, je crois, c'est pas seulement un pirate au sens où la SACM l'entend, mais c'est aussi dès le début un business model. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'une bande d'inventaires super dans la Silicon Valley qui veulent partager la musique et qui sont contre la propriété intellectuelle. Dès le début, ils ont un business model. Ils le vendent, ils le monétisent à des gens qui les financent pour tenir. C'est pour ça qu'ils peuvent lancer le logiciel qui, heureusement, pour eux, marche. Ils ont déjà des fonds qui les aident à faire ça. Et ce qui les intéresse là-dedans, c'est que le fonctionnement même de ce système de partage de musique ou décentralisé ou les ordinateurs des uns achalant des ordinateurs des autres, c'est premièrement le fait qu'on regarde les flux en temps réel. Ça, c'est un rêve d'industrie musicale. Puis deuxièmement, ce qui est aussi très important, c'est que les gens qui téléchargent et ceux qui donnent voient ce que les autres téléchargent et donnent. Donc là, on a aussi une forme de prescription. Et cette forme de prescription est liée aux formes, disons, de quantification des échanges et pour le Napster et après pour les autres plateformes. D'ailleurs, le mot plateforme n'est pas très juste parce que ce n'est pas des plateformes justement, c'est des opérateurs qui justement s'intéressent uniquement et en particulier à cette question-là, être capables de profiler les usagers de musique et à partir de ça, de vendre ces données pour faire n'importe quoi d'autre comme type de business. Alors, de ce point de vue-là, est-ce que les transnationales du web sont des prescriptrices culturelles ? C'est une question assez importante, je pense. Alors, bien sûr, quand on utilise Google pour trouver quelque chose, quand on écoute de la musique sur Spotify, je vous ai mis un Miles Davis formidable, j'aurais pu mettre un Luc Ferrari, c'est pas très important, je ne suis pas sûr qu'il y soit d'ailleurs, quand on utilise Amazon, quand on achète de la musique et WeTunes ou qu'on a un téléphone, on pourrait penser qu'on nous prescrit de la musique. Il y a toute une série de ces gens-là qui littéralement vendent de la musique ou des abonnements. En fait, leur point de vue, ce n'est pas celui-là. Leurs algorithmes, comme dans le modèle de Napster, sont basés sur le fait finalement de collecter des données pour les vendre à d'autres opérateurs ou pour leurs propres profits, comme c'est en particulier le cas pour Google ou Apple. Je vais le dire un peu brutalement. vous avez là la page de l'Opéra de Paris, ça pourrait être celle de Reback Compositeur, sauf qu'il y a moins de fréquentation. Quand le community management de l'Opéra travaille pour assembler ses publics, donner des infos, etc., il travaille pour les transnationales. Il ne travaille pas simplement pour l'Opéra de Paris, il produit des données qui sont commercialisées ensuite. Donc ça, ça nous interroge un petit peu, je pense. Alors le troisième point, il faut que je me débrouille, que je me dépêche, c'est l'essor des amateurs dans ces formes de prescriptions. Alors, ce que le Web 2.0, l'apparition des blogs, des réseaux sociaux, a fait, ce n'est pas un truc nouveau. Il a simplement, premièrement, rendu visible ce que les communautés de goût qui s'étaient formées dès les débuts du Web, je n'ai pas le temps d'en parler, mais les gens faisaient des communautés sur ça, ils échangeaient des infos, etc. Il y en avait sur tout, donc ils ont trouvé des interfaces pour rendre ça visible, ça c'est le premier truc, et puis les blogs, les webzines, les différents réseaux sociaux, ils ne sont pas tous pareils. Ils ont permis aussi à la prescription individuelle de se déployer, alors pas en public, sauf quand les gens trouvent un espace public, ils sont très lus, très commentés, très likés, mais de rendre, disons, apparent, ce dont je parlais au début, c'est de la prescription domestique. Tu devrais écouter ça, j'ai été voir ça hier, c'était vraiment formidable, et c'est ça qui est à la fois rendu visible et qui en même temps est monétisé. Le goût des amateurs est mis en ligne, il circule et il est monétisé par les plateformes. Alors, il n'est pas tout le temps parce qu'il y a des choses qui ne les intéressent pas, mais c'est aussi très important. Et puis, deuxièmement, on a aussi beaucoup accès à des infos, des films, des informations, et les amateurs les font circuler, ils les interprètent. Alors, cette expertise profane, je pense que ce qui est aussi très important là, c'est qu'elle prend place dans une dynamique qui n'est pas liée au web en tant que telle. Ça a commencé bien avant et en particulier dans les années 80. Pensez aux patients, aux téléthons, pensez aux associations de malades du sida qui se sont battus pour les trithérapies, pensez à Actop, pensez aux lanceurs d'alerte, au DIY, au DIY, tout ça, c'est des pratiques dans lesquelles les usagers et en particulier collectivement rentrent dans le champ public et disent aux experts, et ça pourrait être pour des experts musicaux, votre truc c'est bien, mais moi, il m'arrive ça, vous voulez me donner ce traitement dans le système de cancérologie, mais j'ai des effets secondaires où maintenant, il est temps de me laisser mourir dignement avec ma famille. Donc, on ne contredit pas forcément l'expertise du tout-bib, la qualité de la molécule, mais on dit qu'on a à prendre sa part dans la façon de dire qu'est-ce qu'on va me faire et qu'est-ce qu'on va faire en général. Alors, qu'est-ce que deviennent les prescripteurs classiques, les journalistes, les programmateurs, les programmatrices, les responsables de politique culturelle ? Parce qu'on doit montrer, la preuve, c'est qu'ils n'ont pas été fondamentalement affectés par ce changement-là, ils sont tout le temps là et même si effectivement, comme il y a 20 ans, un article de Longchamp ne peut plus descendre à un opéra ou à un spectacle à Aix-en-Provence, malgré tout, ils sont toujours là. Alors, il y a quatre raisons qui peuvent être avancées pour comprendre ça. La première, c'est que, merci, plus l'hyperchoix augmente, plus on a besoin de prescriptions, en fait. plus on est dans le marais, plus on a besoin de savoir où est-ce qu'on va. Ça se vérifie quand on fait des études. La deuxième chose, c'est que les biens culturels sont des choses tellement incertaines. Ce n'est pas parce qu'on est un fan du metteur-enseignière et qu'on va voir son spectacle qu'on va trouver ça bien. On a besoin d'avoir la dispute de la porte qui nous dit si trois critiques ont trouvé ça bien, on ne va pas forcément comme avant, pas y aller parce qu'ils disent que ce n'est pas bon. Mais les biens culturels sont des choses qui ne sont pas comme des voitures, ils ne sont pas reproductibles. Donc on a absolument besoin encore plus de prescriptions, surtout dans un contexte d'hyperchois. Ensuite, bien sûr, il y a des phénomènes de labellisation. Ça, je ne vais pas vous les expliquer, mais sur quoi je voudrais un lieu, un festival, un dispositif est une forme de prescription en soi. On peut y aller parce que lui-même y garantit. Mais ce qui est aussi très important là-dedans, c'est que tout un tas de ces dispositifs sont sans incarnation. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qui est le programmateur des INROC de Belfort ou qui est le programmateur ou la programmatrice de tel endroit, ils y vont quand même. Et cette absence d'incarnation, c'est-à-dire que c'est l'institution ou la programmation elle-même qui joue un rôle de garant est extrêmement intéressante. Et justement, je vais y revenir après, le dernier point, c'est que les gens se méfient des monopoles. Et donc là, on a commencé l'intervention, on a entendu une intervention qui nous a parlé d'Ararent, etc. Donc, il y a besoin de prescripteurs parce que dès qu'un truc commence à devenir fort, il y en a d'autres qui veulent avoir d'autres opinions. Voilà. Mais il y a quand même une starisation des programmateurs qui, elles, n'échappent pas non plus au monde de la culture. Alors maintenant, il me reste 28 secondes et j'ai juré à Arnaud Laporte d'être in time. Voilà. Encore la prochaine. Alors, la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est quand on fait des choix, que ce soit des choix de programmation ou des choix de spectateurs, il y a des implications. Et voilà un spectacle de U2 qui est considéré comme probablement le plus polluant de l'histoire de la musique. Vous allez me dire, c'est assez du rock. Mais voilà, la cour d'Avignon et tout le off. Pensez à tous les spectacles qui sont joués dans le off, à tous les spectacles, de petits spectacles qui sont joués chaque jour en France. Il y en a plusieurs dizaines de milliers. Et c'est exactement le même effet que U2. C'est le même. Donc, aujourd'hui, alors que les enfants, les adolescents, les lycéens sont dans les rues et hurlent aux politiques et aux professionnels de prendre cette question en charge, c'est-à-dire que la conséquence des choix n'est pas seulement culturelle, mais elle est aussi pour la planète et pour les humains. Alors, cette question-là, maintenant, doit aussi être déclinée. Voilà, vous avez mes quatre points. Faisons un portrait nuancé de l'auditeur, de l'auditrice. Complexe. Qu'est-ce qu'il y a comme dialectique entre live et la patrimonisation, c'est-à-dire l'enregistrement, qu'il soit visuel, vidéo ou sonore ? Cette exploitation du big data et cette privatisation du web, elle interroge des logiques de services publics. Quelle place pour les usagers dans ces politiques culturelles, puisqu'ils l'ont pris à peu près partout et en fin ? Comment est-ce qu'on peut sortir de cette hyper-croissance, cette obsolescence programmée, pour prendre un terme que j'ai vu récemment dans un mail face à cette destruction de la Terre ? Et je vous rappellerai, si vous l'avez vu, le spectacle de Castellucci hier, c'est notre problème principal. Merci pour votre attention. Bon, ça a attaqué fort dans les introductions. Ce matin, le discours d'ouverture, celui de Pierre Audi, bien sûr, mais Gérard Bartissol et Jean-Michel Maté ont tapé fort. Ils ont bien fait, comme ça, ça trace les pistes qu'on va explorer dans la journée. Le premier débat, ce matin, je vais appeler sur scène Karine Duquenois, Yannick Fage, Sofiane Fanen, Baptiste Meckensturm et Nadia Rettimandresi pour participer à ce débat qui doit s'intéresser, je le rappelle, à la façon dont la liberté de choix de l'individu s'exerce face aux propositions des acteurs de l'écosystème culturel. On les a rappelées. Merci aux unes et aux autres de me rejoindre sur cette scène et François Ribac, on le garde. Du coup, j'avais mis ça, là, pardon. On le garde avec nous parce que s'il a envie d'intervenir, François Ribac, comme il a accéléré sur la fin, il aura droit à un petit peu plus de parole. Attaquons tout de suite et je vais essayer aussi dans la mesure du possible. Ce matin, ça va, il y a beaucoup d'intervenants, cet après-midi, ça va être bien pire, mais donner la parole au public au fur et à mesure peut-être des séquences, des grandes séquences de ce débat plutôt que de garder toutes les questions pour la fin. Sofian Van Nen, il est là, le critique musical que vous êtes, entre autres, qui a travaillé auparavant à Libération, Philippe France Culture et qui est Warté et qui a développé un intérêt particulier sur la distribution, l'écoute de la musique. Il a déjà été cité, l'excellent ouvrage de référence Boulevard du Stream, jeu de mots, du MP3 à 10 heures, La musique libérée, publié aux excellentes éditions du Castor Astral, c'était il y a deux ans. Ça nous a donné envie, évidemment, de vous entendre ce jour. Même si vous vous intéressez à toutes les musiques, pas seulement à celles qui sont le plus représentées dans un corps majeur, c'est intéressant de commencer avec vous, peut-être de reprendre ce point d'histoire qui a été déjà bien fait par François Arribac parce que les épisodes précédents, effectivement, c'est l'apparition du MP3, le Peer-to-Peer, MySpace, on se souvient quand même de MySpace, ça nous évoque de vieux souvenirs, enfin jusqu'aux grandes plateformes d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous partagez ou quel point vous avez envie peut-être de préciser par rapport à la très belle introduction de François Arribac ? Bonjour, on est assez d'accord avec François en général, on partage les mêmes analyses. Non, j'abonde complètement sur le fait qu'il faut s'interroger, se demander ce que nous sommes comme auditeurs et auditrices. On se demande ici comment la musique nous parvient, mais finalement, comment on la reçoit et quels sont les auditeurs ? C'est-à-dire que l'un des grands fantasmes des années 2000, ça a été de penser que la libération de la musique sur Internet, c'est-à-dire le fait qu'on quitte l'ère de la rareté qui a caractérisé tout le XXe siècle de la musique pour un moment où la musique était tout d'un coup entièrement disponible pour tout le monde très facilement ou en tout cas pour tout le monde dans le monde occidental parce qu'il fallait avoir un réseau quand même suffisant pour cela. On s'est dit tiens, puisque toute la musique est disponible, les auditeurs vont se mettre à écouter les musiques les plus folles du monde et on va se mettre tous à écouter Mahagonie, on va se mettre tous à écouter de la techno péruvienne, etc. Ce n'est pas ce qui s'est passé et ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui parce que Internet n'a pas fondamentalement changé les auditeurs, Internet n'a pas forcément fondamentalement changé les humains. Par contre, la fin de la rareté, ça c'est vraiment l'événement majeur qu'on a eu la chance de connaître. Moi je suis extrêmement heureux d'avoir connu ce moment-là, ce que je raconte dans mon livre c'est que moi j'ai eu une petite quarantaine là, ça passe, et donc j'ai connu la fin de la rareté et j'ai eu cette chance-là. Mais en même temps c'était une grande frustration, vous vous en rappelez, la plupart des gens ici ont connu ce moment-là, c'est-à-dire que quand on voulait, quand on avait un appétit de musique ou même quand on avait un tout petit appétit de musique, en fin de compte, on était limité par ce qui était disponible autour de nous, c'est-à-dire nos proches, c'est-à-dire la radio, la médiathèque, les disques sur lesquels on pouvait mettre la main. Et moi j'avais pendant toutes les années 90 une petite liste où j'avais tous les disques que j'avais notés, que j'avais envie d'écouter mais j'avais pas réussi à mettre la main dessus en fait. Et il y a des disques que des fois il me fallait deux ans, trois ans, quatre ans et des disques j'ai pas mis la main dessus avant que Napster surgisse. Ce moment où à la toute fin des années 90 on a une succession d'inventions technologiques qui sont le MP3 qui naît au tout début des années 90 voire fin des années 80 c'est-à-dire la compression de la musique qui permet de la transporter sur la bande passante de l'internet naissant grand public mais qui va surgir à la toute fin des années 90 puis le logiciel Napster qui permet à tout un chacun de se brancher sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre dans le monde ailleurs et d'aller aspirer un fichier musical une oeuvre musicale un catalogue entier Millian en entier dans la même nuit quand même incroyable au-delà de toute considération comme François l'a pointé toute considération juridique politique etc. qui sont d'autres problématiques mais en tant qu'auditeur et boulimique de musique ce moment-là moi cette nuit de passer devant Napster au prix d'une copieuse engueulade de mes parents quelques semaines après quand la facture internet est arrivée parce qu'à l'époque c'était pas illimité on payait à l'heure à la minute donc je me suis vraiment fait sérieusement engueuler mais j'avais tout Millian et j'avais gagné quand même malgré tout parce que pour avoir tout Millian à la médiathèque de ma ville il m'aurait fallu peut-être 6 mois pour avoir tous les 10 de Millian là en une nuit j'ai réussi à presque tout télécharger et ce moment-là de fin de la rareté il est en même temps fascinant passionnant génial et complètement problématique parce qu'il pose toutes les problématiques dans lesquelles on est encore c'est-à-dire la tyrannie de l'illimité quand on a tout par où on commence et qui et comment on commence et c'est là où interviennent petit à petit en fait on a remis des guides on est encore en train de remettre des guides dans la musique aujourd'hui avec la radio finalement qui remet des voix et des personnes et qui les remet en avant parce qu'en fin de compte c'est le guide qui est intéressant et pas forcément l'accès à la musique elle-même parce que l'accès à la musique a été réglé mais aussi sur les plateformes Yannick qui est à côté de moi qui s'occupe de de guider les gens pour la musique classique sur Deezer fait ce métier-là c'est-à-dire de tracer des lignes d'essayer de faire des propositions d'essayer de mais finalement de réduire le champ des possibles c'est assez bizarre parce qu'on l'a ouvert et on est en train de le réduire aujourd'hui voilà où on en est alors peut-être merci pour cette suite d'introduction à cette leçon d'histoire et on est tout à fait maintenant dans le présent alors peut-être justement avec Yannick Fage en effet responsable éditorial musique classique et jazz chez Deezer vous avez une licence en musicologie master en gestion administration de la musique par les 4 heures bonnes vous avez travaillé pour Cobuzz qui était à l'époque entre 2011 et 2013 la première off-streaming de haute qualité dans le genre classique vous avez travaillé à France Musique à côté de quelques personnalités de cette maison Frédéric Claudéon Arnaud Merlin Renaud Machard et puis donc Deezer responsable éditorial et donc ça pose tout de suite cette question on est vraiment dans le vif du sujet pour prolonger ce que disait Sophia Fanen à l'instant est-ce que l'utilisateur de Deezer est libre ou est-ce que comme il y a un responsable éditorial il est orienté par vous dans ses choix on y va direct bonjour à tous très bonne question j'aimerais bien être le leader du classique sur Deezer mais c'est pas le cas c'est une très bonne question et c'est très compliqué en fait sur le streaming en général que ce soit Deezer mais Spotify même sur Cobez le problème de la recommandation pose plein de questions et notamment en fait sur comment on entre guillemets quantifie les albums qu'on a sur la plateforme comment on va bien orienter les gens vers le bon album vers que ce soit la recherche que ce soit la recommandation en fait par algorithme ou des choses comme ça donc en gros il y a plusieurs questions la question d'abord des metadata ce qu'on appelle metadata c'est par exemple est-ce qu'on a bien le nom du compositeur est-ce qu'on a l'année d'enregistrement est-ce qu'on a le nom du chanteur est-ce qu'on a toutes ces infos et est-ce qu'on les affiche et la réponse est non et c'est pour ça que je suis là aussi depuis trois ans pour travailler justement à ça à amener une meilleure expérience utilisateur c'est très compliqué c'est très complexe parce qu'en gros toute cette sphère en fait une nouvelle fois on ne sait pas que 10 heures mais c'est un peu pareil pour tout le monde le problème c'est de convaincre et de faire comprendre à des gens qui travaillent entre guillemets pour la pop qu'un compositeur ça existe et que ça a un sens et que cette notion doit exister sur les plateformes pour le moment ce n'est pas trop le cas c'est plutôt complexe donc voilà c'est de la pédagogie on va dire à la fois sur les acteurs et pour ensuite faire justement des recommandations pour le plus grand public donc ça c'est une des problématiques j'en avais une autre mais j'ai oublié sur l'algorithme justement pour expliquer en deux mots ce que c'est un algorithme actuellement un algorithme ça fait un petit peu peur et on se dit qu'est-ce qui se cache derrière mais en gros c'est très simple c'est juste on va en gros regarder ce qu'écoute les gens que ça soit du classique mais ça peut être aussi du jazz ça peut être aussi du blues ça peut être n'importe quel type de musique et de ça on essaye tant bien que mal d'en tirer des recommandations à savoir que maintenant en fait l'auditeur classique de musique classique qui écoute que de la musique classique est plutôt rare et ça se raréfie on est plus sur de l'écoute en fait multigenre qui est vraiment qui a mêlé du classique mais aussi du jazz peut-être du blues on peut rassembler ces genres par groupe mais généralement l'auditeur classique classique 100% existe de moins en moins sur les plateformes numériques je parle bien sur les plateformes numériques donc voilà de ça en gros on en tire on essaie de tirer automatiquement une recommandation pour recommander je ne sais pas des nouveautés ou des anciens albums pour chaque personne et le but premier de cet algorithme c'est de pouvoir donner une recommandation personnalisée au maximum de gens c'est à dire que moi je pourrais en fait faire une recommandation personnalisée pour chacun d'ici en prenant une demi-heure en parlant un petit peu voyant ce que vous aimez bien comme musique les derniers albums artistes etc je pourrais faire une recommandation personnalisée mais ça prendra un temps fou de le faire pour 1000 10 000 1 million de personnes et c'est là qu'on a besoin justement de l'algorithme pour pouvoir réussir à répondre à ça peut-être juste pour prolonger un instant Sophie Anfanen sur la question des algorithmes parce que les gens qui vous suivent sur Twitter comme moi voient souvent vos tweets assez drôles il faut bien dire sur la façon dont on essaye d'orienter vos lectures ou les propositions qu'on vous fait donc les algorithmes à raison ils alimentent un certain nombre de fantasmes et d'inquiétudes quand Yannick nous dit c'est très simple est-ce que c'est si simple que ça ? Techniquement c'est très compliqué et ça me dépasse largement bien entendu par contre le principe même d'un algorithme c'est comment dire c'est l'automatisation de choix humains un algorithme c'est pas une machine qui décide seule on n'est pas encore là peut-être un jour mais quand bien même l'intelligence artificielle est créée avec des biais humains mais chez Spotify chez Deezer chez Apple Music chez tout le monde l'algorithme est au coeur du mode de fonctionnement de ces plateformes de deux façons déjà en interne parce que les éditeurs au sein des plateformes qui fabriquent les playlists sont eux-mêmes nourris de données d'analyses et d'algorithmes qui les aident à programmer c'est à dire quand ils mettent ce morceau ils peuvent avoir une aide alors je ne sais pas si chez Deezer ça se passe comme ça mais chez Spotify ils ont comme ça des aides en interne tiens ce morceau là irait parfaitement après ce morceau là donc on a comme ça cet algorithme interne qui conseille et la version publique qui va travailler pour chacun la question c'est comment ces algorithmes travaillent en fait c'est pas l'algorithme qui pose problème et moi je pense qu'un algorithme au service de l'auditeur est un outil merveilleux et puissant et qui peut être génial on peut faire des découvertes incroyables avec un algorithme la question c'est qu'est-ce que l'algorithme de Spotify fait de moi comme auditeur qu'est-ce qu'il veut faire de moi et par exemple ça ça a été montré François montrait un ouvrage qui s'appelle Spotify Teardown qui a été écrit par un groupe de chercheurs suédois et parmi leurs travaux ils ont montré à quel point vous savez sur Spotify quand vous avez fini d'écouter une oeuvre une playlist ou que vous le lancez volontairement il y a une sorte de radio automatique qui s'appelle une radio qui se lance qui est un programme fabriqué par un algorithme par rapport à ce que vous étiez en train d'entendre globalement les dix premières oeuvres que vous allez avoir vont être très intéressantes elles peuvent vous emmener dans des choses vous faire découvrir par cercle un peu concentrique des choses moi-même qui écoute de la musique toute la journée depuis bien longtemps je redécouvre je découvre des choses vraiment je suis nourri de ça je trouve ça intéressant mais ils ont constaté et moi je l'ai constaté empiriquement eux ils ont des data derrière que au bout d'un certain nombre de titres la découverte va s'arrêter et on va vous enfermer vous consolider dans les oeuvres que vous avez déjà écoutées que vous avez déjà validées par votre écoute longue ou par un choix vous avez mis un petit pouce un truc un coeur sur Spotify désormais on met des coeurs partout il faut absolument aimer les choses et et en fait on va vous enfermer dans dans votre dans votre bulle votre bulle de filtre votre bulle de confort moi ça me convient pas parce que moi je j'essaye de pas avoir de bulle de confort c'est mon travail j'ai envie d'écouter la musique le plus loin possible d'aller le plus loin possible et d'être dans un inconfort dans une découverte mais en fin de compte moi je moi j'intéresse pas forcément Spotify Spotify il est intéressé par par le par le grand très grand public et et le grand très grand public dans la vision de Spotify en tout cas dans ce que Spotify veut fabriquer du public on considère on considère qu'il faut davantage le consolider dans ses choix parce que plus on l'emmène loin plus il va zapper et plus il va quitter la plateforme et moins il va s'abonner donc on a comme ça des des logiques commerciales qui vont à l'encontre de la découverte qu'on pourrait faire avec un algorithme au service pur de l'auditeur mais bien entendu les plateformes ne sont des entreprises commerciales c'est ça qu'il faut rappeler donc elles ont des objectifs commerciaux pas comme service public de la radio par exemple François vous voulez ajouter quelque chose au sujet je veux bien faire trois petits commentaires le premier sur la question de la rareté qui est très importante elle est aussi très importante pour les musiques de création comme on dit ce qui s'est passé quand même ce qui est fondamental c'est pas seulement que les gens qui étaient des fous de musique ont pu en consommer des masses et accéder à des choses dont ils rêvaient qui connaissaient les noms etc c'est pas seulement ça c'est que du point de vue prescription ça veut dire que la situation même des programmateurs des journalistes des directeurs ou directrices de festivals qui eux depuis longtemps vivaient et vivaient avec des cassettes qui équilibraient des étagères parce qu'ils recevaient des millions de trucs et qu'ils n'avaient pas le temps et que par ailleurs eux et elles ils y accédaient gratuitement sans jamais payer des places de concert sans jamais payer des disques et même en les recevant en deux exemplaires et en offrant toujours le deuxième à leurs copains c'est ça cette rareté c'est ça c'est pas simplement le fait que nous on a écouté tout c'est que les gens qui avaient le monopole à la fois de la distribution et de l'accès en tant que prescripteur professionnel et personne ne conteste leur valeur c'est pas cette question là ça s'est disséminé ça c'est un premier point je pense il est très important c'est pas une question d'écoute de musique c'est une question d'expertise de champs d'approche et de gratuité et puis le deuxième point c'est l'intelligence artificielle parce que c'est ça qu'il y a dans les algorithmes dans 2001 le discer de l'espace le cosmonaut à un moment va arrêter le computer parce que le computer on a déjà tué deux autres donc la leçon de cette chose là c'est que à l'époque un l'informatique était vue comme dangereuse et deux on peut toujours arrêter le computer donc on a besoin avec ce storytelling sur l'intelligence artificielle qui va faire tout et qui fabrique des bulles spéculatives financières qui probablement pour un grand nombre d'elles vont s'effondrer comme la bulle de new economy dans les années 98 puis 2008 avec d'autres produits on a besoin de contrôle public là dessus et c'est mon troisième point parce qu'il ne s'agit pas de musique en fait il ne s'agit pas d'orienter de fabriquer la dimension réflexive dont parle Sophia on dit ah j'ai écouté ça c'est une chose mais à partir de ça en fait il ne s'agit pas de musique il s'agit de vendre des données pour vendre n'importe quoi et ce n'importe quoi il nous suit à la trace etc et donc c'est en grande partie par la musique que ça se fait en grande partie plus que par d'autres plateformes donc là c'est le centre du plaisir culturel qui en grande partie sert à produire un business qui est un business politiquement socialement extrêmement dangereux tout à l'heure j'ai dit que je ferais intervenir le public au fur et à mesure de ces débats j'ai dit ça sans me manquerait de savoir s'il y avait des micros qui pourraient circuler dans la salle je vois que oui donc ça a parfaitement suivi peut-être si les gens veulent déjà poser une question intervenir réagir ils peuvent lever la main on leur apportera un micro ils le feront mais en attendant je profite de ce petit temps s'il n'y a pas de questions moi j'enchaîne avec Nadia Razzimandresi pour une première prise de parole en rappelant que vous êtes musicienne vous êtes professeure d'enseignement artistique d'onde et de synthétiseur au conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Biancourt diplôme de formation supérieure d'onde Martenot d'acoustique musicale au CNSM à Paris un trio fondé en 2006 le trio 3D puis un travail avec le pianiste Alia Matteo Ramon Arevalos un programme autour de Messian beaucoup de projets puis un programme solo aussi d'onde et électronique qui poursuit sa vie c'est pour pour vous présenter un peu plus mais peut-être avant même de parler de votre de votre propre rapport à la prescription et de parler de comment vous pouvez être prescriptif auprès de vos élèves je veux savoir quel regard vous avez sur cette question de la fin de la rareté sur l'apparition des plateformes ce que ça change dans l'écoute dans la pratique dans la découverte pour vous je pense que l'offre étant plus large mais en tout cas les adolescents restent des adolescents c'est à dire que c'est pas forcément parce qu'on a justement tout cet accès à toutes ces plateformes et toutes ces musiques que que les jeunes ou les adolescents et je pense je pense à moi en fait tout bêtement quand j'étais plus jeune vont aller vers plus de musique effectivement moi j'écoutais beaucoup la radio quand j'étais jeune et pas pour la musique enfin bien sûr pour la musique mais parce que je voulais faire comme tous mes copains de l'époque même si en parallèle de ça j'adorais la musique de création puisque j'ai toujours aimé ça mais c'était une activité qui était considérée à part vis-à-vis de mes camarades de classe en fait donc finalement entre ce qu'on quand je regarde comment je consommais ou en tout cas comment j'écoutais est-ce que mes élèves qui ont entre 8 bon ils sont pas concernés ceux qui ont 8 ans mais jusqu'à 16 ans puisque j'ai jusqu'à 16 ans on se retrouve à faire la même chose c'est juste qu'on a pas les mêmes moyens et que effectivement l'élève va toujours me dire comme moi je disais petite avec en écoutant j'écoutais Skyrock quand j'étais petite parce qu'on faisait ça c'était la radio qu'il fallait écouter quand on voulait être accepté au collège mais eux ils vont juste aller sur Youtube parce que c'est l'accès le plus parce que la radio ils l'écoutent moins et Youtube parce que c'est le médium qui leur paraît le plus abordable sans forcément un abonnement sans forcément passer par parce que 10 heures c'est payant et donc en attendant d'être autonomes ils doivent passer par par leurs parents mais en tout cas c'est Youtube qui offre pléthore de musique et effectivement on peut tout écouter mais pour autant c'est pas c'est pas la clé ça leur donne pas forcément envie de tout écouter mais je pense qu'ils sont plus facilement entraînés d'un clic par un clic le clic qui entraîne un autre clic ça je le sens quand on discutait avec eux peut-être que je n'avais pas moi à mon époque évidemment parce que moi pour le coup je restais sur ma station de radio et puis mon radiocassette et les CD de la médiathèque peut-être pour reprendre la question il y a quelqu'un qui voulait intervenir qui a déjà un micro je ne sais pas où vous oui bonjour Marine Achiche violoniste je suis aussi de Passage à France Musique cet été je voulais juste rebondir sur une chose que vous avez dite Sophie Anfanen par rapport à la logique commerciale versus la découverte qui serait donc spécifique à ces plateformes est-ce qu'on peut vraiment dire que le service public n'est pas concerné par la logique commerciale ça ça va le débat de cet après-midi en fait qui promet je vous assure qu'il va en être question beaucoup il y aura effectivement peu de représentants de Radio France parce que je ne suis pas patron heureusement enfin heureusement je ne sais pas ce qu'il faut dire bon bref il y aura France Télé et Arte qui seront représentés peut-être enfin je ne sais pas si vous Sophie Anfan parce que vous ne serez pas là cet après-midi enfin pas au plateau si vous avez envie de répondre oui je ne veux pas déflorer enfin le commencer le débat de cet après-midi effectivement je ne travaille pas pour Radio France ni pour mais non mais par contre ça comment dire les logiques des plateformes forcent le service public ou en tout cas devraient forcer on va dire le service public à se poser des questions différemment en termes de musique et et d'ailleurs c'est en c'est en cours parce que il y a eu récemment un questionnaire public je ne sais pas quelle forme ça a pris pour savoir ce qui était important pour les auditeurs de Radio France et qui a eu pour moi la très bonne l'une des très bonnes surprises de ce questionnaire c'est que la musique est arrivée en deuxième position et ça a mis la direction de Radio France dans des affres assez conséquents parce que ce n'était pas du tout prévu et d'ailleurs on voit ces derniers temps que la politique de Radio France vis-à-vis de la musique était plutôt à baisser la voilure ou à réorganiser les choses et en fin de compte ce questionnaire remet les choses au centre enfin remet la musique au centre et ça oblige Radio France à se reposer des questions sur quelle est la place de la musique comment on la donne à écouter qu'est-ce qu'on donne à entendre comment on en parle moi je trouve ça passionnant voilà c'est ma réponse en tant qu'auditeur de Radio France je trouve ça assez intéressant comme moment on va dire on va voir ce qui va se passer peut-être pour revenir vers les plateformes je profite que Yannick Faj soit là et pour reprendre ce que disait tout à l'heure François Rébac par rapport à la question de l'algorithme et de la zone de confort comment si on est en train d'écouter le réquilème de Mozart comment est-ce qu'on peut arriver jusqu'à Luc Ferrari pour reprendre un nom cité par François Rébac tout à l'heure est-ce que c'est est-ce que l'algorithme peut le faire voilà par la musique électronique notamment le chemin est long le chemin est long en fait de la découverte car effectivement en écoutant l'orguth de Mozart arriver jusqu'à la musique contemporaine et la musique autre c'est compliqué mais les chemins existent les chemins existent en fait ce qui se passe c'est que pour l'instant on est encore dans une phase très on va dire 1.0 presque de recommandation parce qu'on arrive juste encore sinon c'est vrai c'est pas très brillant mais on avance peu à peu parce qu'en fait la musique classique est très compliquée en fait pour la recommandation c'est à dire qu'on a par exemple des auditeurs sur 10h qui n'écoutent pas du tout d'opéra donc on ne pourra pas par exemple ou peu ou pas recommander d'opéra c'est des choses comme ça et on essaye en fait de voir au maximum de dresser une sorte de portrait de chaque personne pour recommander au mieux la musique mais le problème c'est vraiment la question clé c'est vraiment les métadonnées et c'est un gros combat que moi j'ai en ce moment et que tout le monde a en ce moment pour afficher les bonnes données les bonnes références les bons albums les bonnes dates etc et c'est par là en fait qu'on va amener plus de gens à utiliser les plateformes de musique comme Deezer Spotify ou autres pour le classique parce qu'il y a pour l'instant peu ou pas on va dire des auditeurs un peu pas fans mais experts on va dire à utiliser ces plateformes là donc c'est vraiment par ça c'est par le travail sur le service pour arriver à avoir le maximum de données d'informations d'avoir une qualité vraiment une qualité de service qu'il y a par exemple sur Kobuz pour laquelle j'ai travaillé mais c'est une différente échelle en fait le problème par exemple de Kobuz c'est qu'on le faisait entre guillemets à la main c'est à dire qu'on changeait les fiches on ajoutait des compositeurs à la main on faisait des choses comme ça ça prenait du temps c'était passionnant c'était intéressant mais après pour des plateformes plus grandes sur des discographies qui sont énormissimes on ne peut pas le faire on ne peut pas se le permettre parce qu'on ferait juste je ne sais pas on gratterait un tout petit peu la surface du problème ce qui veut dire que pour passer de la musique on dit de patrimoine pour aller vite à la musique contemporaine c'est quand même aujourd'hui le boulot reste à faire et il y a une vraie question sur la musique contemporaine aussi qui fait partie à mon avis d'un débat un peu plus général mais qui aussi fait partie justement de ces problèmes là qu'on a sur les plateformes qui est que par exemple s'il n'y a peu ou pas d'auditeurs ou de personnes qui vont écouter de la musique contemporaine et bien du coup il y aura moins de recommandations pour cette musique là et ça enferme un peu justement la musique contemporaine dans un coin où juste les gens qui vont chercher eux-mêmes en tapant dans la barre de recherche à nos compositeurs vont la trouver mais ça n'est pas recommandé ça c'est pas très bien et trouver justement le chemin ou des moyens en fait d'amener doucement vers la musique contemporaine c'est un vrai enjeu c'est un vrai challenge parce que la création il y en a il y en a beaucoup en France et voilà et laisser dans un coin même sur une plateforme c'est pas c'est pas très bien on nous demande la parole sur le sujet du matin bien sûr bonjour Aurélie Fouché je suis déléguée générale de Profédime qui est une organisation professionnelle membre d'accord majeur qui rassemble les musiques de patrimoine et de création qui cohabitent chez nous j'ai une question pour l'ensemble des personnes qui sont au plateau est-ce que vous n'êtes jamais tombé amoureux de quelqu'un qui ne correspondait pas du tout à l'idée que vous faisiez de quelqu'un dont vous vouliez tomber amoureux et si oui pourquoi accepter qu'aujourd'hui les plateformes soient dans des algorithmes qui peuvent être potentiellement enfermants c'est à dire que on accepte aujourd'hui de la part d'un certain nombre de plateformes ou de plateformes de recommandations le fait de toujours finalement bénéficier d'une offre qui soit similaire ou complémentaire mais qui ne soit pas foncièrement différente ce qui n'est pas le cas quand on est dans une médiation humaine puisque quand on est abonné à une salle de concert on peut se laisser porter par l'aventure d'aller découvrir quelque chose qu'on n'aurait pas du tout choisi parce qu'il y a un lien de confiance avec un programmateur avec un directeur de salle avec un chargé du public ou dans une médiation humaine de la main à la main avec un ami quelqu'un de la famille ce qui relève de la sphère domestique donc j'aimerais bien avoir une réponse à ma première question non alors vous n'êtes pas du tout obligé de répondre aux questions personnelles évidemment peut-être le second volet en tout cas François Rébac c'est le sociologue peut-être qu'on a autant que le compositeur à qui on a envie de poser cette question alors la réponse est ensoufflée par Sophie alors la première question le trouble c'est pour rester voilà comment je dirais ça je dirais dans le monde de patrimoine de création de musique de classique à de contemporain et il faut remarquer que dans les années 90 il y a eu une jonction qui était absolument improbable dans les années 70-80 entre les électro-aventureux les musiques improvisaux non-jazz etc et cette rencontre a été non seulement affinitaire mais institutionnelle aussi dans Futur Composé il n'y a pas que de la musique contemporaine il y a de la musique improvisée etc donc pourquoi je dis ça en fait parce qu'une chose qui est typique à tous ces mondes là donc je voudrais préciser que j'en étais quand j'étais plus jeune et que j'aime ça c'est le fait d'insister sur l'authenticité l'événement musical sur le plateau voilà quand on fait de l'impro c'est jamais pareil on ne l'enregistre pas beaucoup et ainsi de suite maintenant prenons des gens de musique improvisée qui ont une grande surface internationale beaucoup plus que d'autres alors prenons les noms John Zorn Fred Frige qu'est-ce qu'ils font ils passent leur temps à faire des disques ils viennent du rock et ils savent qu'il faut faire des disques pour faire passer de la musique compliquée et en plus et en plus ils aiment ça et donc moi je dirais que la question c'est pas la question des algorithmes la question c'est pour ça que j'insistais dans mon speech là-dessus c'est pourquoi est-ce que des musiques des pratiques et musique c'est aussi du théâtre musical et tout ça enfin bon bref voilà pourquoi est-ce qu'on n'a pas le catalogue complet d'Apergis pourquoi est-ce que Radio France a arrêté de faire des collections etc. de musique et donc ça c'est l'élément fondamental si les niches veulent sortir de leur niche il faut qu'elles fassent des disques évidemment aujourd'hui c'est plus des disques au sens où ça l'était c'est tout ce qu'on peut faire avec ça et en plus c'est en grande part moins cher et donc voilà l'insistance obsessionnelle de l'IRCAM depuis 40 ans à faire du temps réel du temps réel toutes les œuvres de Boulez à partir de fin 70 sont basées sur le fait qu'on traite des choses en temps réel et qu'est-ce qui se passe en 90 il y a la musique électronique celle des 90 qui explose alors qu'il avait toujours été expliqué dans les centres de création que quand il y a des synthétiseurs et de la création il n'y aura pas d'audience il faudra de l'argent public tout d'un coup ça explose et à la grande surprise de Luc Ferrari précisément ils viennent le voir et ils ne comprennent pas parce que ils viennent le voir parce que c'est par là que ça passe parce qu'on commence à mixer du Ferrari à DJiser du Ferrari donc moi je répondrais sur cette question d'enfermement etc prenons les choses à l'envers les musiques minoritaires alors ce n'est pas le cas pour le classique c'est un peu plus complexe parce que là il y a des phénomènes d'astarisation les musiques marginales ont besoin de s'enregistrer de se vidéographier de se broadcaster est-ce que toutes les autres du même genre qui le font elles ont du succès en fait à leur échelle Nadia ? Oui, moi par contre je me demandais si justement les catalogues tels que Deezer qui justement recueillent des données pour trouver le meilleur profil en tout cas pour satisfaire l'abonné ou le client enfin je ne sais pas comment vous l'appelez est-ce qu'ils ne pourraient pas aussi créer des algorithmes qui au-delà des étiquettes viendraient chercher des similarités dans les musiques c'est-à-dire pour proposer dans la pop pas dire on va rester sur de la pop parce que mille fans ont cliqué dessus mais justement dire peut-être que ça demande de l'humain j'en sais rien justement par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure mais justement dire ben voilà telle pièce de Ferrari a des points communs avec telle autre pièce de telle étiquette plus vendable et justement penser autrement le profil mais plus par le contenu musical oui on revient une nouvelle fois sur la question en fait des métadonnées c'est-à-dire est-ce qu'on a l'information que telle oeuvre pourrait être pas semblable mais en tout cas correspondre à une autre oeuvre etc créer les liens entre les oeuvres on revient sur cette question-là qui est toujours très complexe il y a un autre point d'entrée aussi qui permet de la découverte et de proposer justement différents types de musique auxquels on ne serait pas forcément exposé en temps normal ce serait les playlists qui est en fait un des vecteurs aussi qui est le vecteur numéro 1 en fait des plateformes juste un petit point rapide sur l'utilisation des plateformes notamment Deezer là je connais un peu donc je peux vous le dire l'utilisation numéro 1 pour le classique c'est la barre de recherche ça veut dire que les gens qui arrivent sur la plateforme pour le classique vont d'abord chercher eux-mêmes un compositeur un artiste un album spécifique voilà donc ça c'est l'utilisation numéro 1 ensuite vient les playlists et c'est là justement dans ce que je disais comme c'est une situation un peu manuelle on peut mettre justement manuellement des connexions entre différentes oeuvres que ça soit des genres ou des sous-genres ou peut-être différentes choses comme ça et voilà et on a une dernière fonctionnalité qui à mon goût ne marche pas très bien qui sont un peu les mix automatiques qui sont basés sur basés sur les écoutes qu'on a pu faire la dernière semaine où là il y a plusieurs genres même qui se mélangent c'est à dire qu'il y a un peu de jazz un peu de blues un peu de classique pour le classique une nouvelle fois comme c'est tellement complexe ça ne marche pas toujours très bien et voilà Alors Sofian et Karine Duquenoa ensuite Juste pour compléter très rapidement ce que vous avez Yannick il y a quelque chose qui est assez intéressant aussi dans la façon dont on amène la musique c'est en termes de technologie pour continuer à dire que ce n'est pas forcément la technologie qui fait peur elle peut aussi servir les plateformes utilisent de plus en plus des systèmes d'analyse sonore des oeuvres c'est à dire qu'elles sont capables aujourd'hui d'analyser l'ensemble de leur catalogue il y a 50 millions d'oeuvres sur Deezer il y en a un petit peu moins chez les autres mais c'est absolument incommensurable bien entendu et parce qu'elles avaient un problème de ce qu'on appelle le cold start c'est à dire le démarrage à froid comment on fait pour trouver une oeuvre qui peut plaire mais que personne n'a écouté parce qu'on avait aujourd'hui les plateformes se basent encore beaucoup sur le principe de Yannick a aimé ça on a aimé un artiste en commun donc on va me conseiller ce qu'il a aimé parce qu'on a des goûts communs mais ça ça marche que sur des oeuvres qui ont déjà été écoutées comment on fait pour faire remonter des oeuvres que personne n'écoute quasiment et donc on a de l'analyse sonore qui est capable aujourd'hui relativement finement ça commence à marcher de mieux en mieux d'aller analyser et du coup de sortir complètement de la notion très humaine et très journaliste de genre musical pour aller analyser des couleurs sonores des tempos de l'instrumentation voire même du texte de la parole et pour aller faire une jonction entre des oeuvres qui dans l'absolu n'ont pas forcément grand chose en commun qui peuvent venir de temporalités différentes de cultures différentes etc. et on peut arriver à des choses extrêmement intéressantes et c'est là où en général on se heurte au biais commercial des plateformes qui par exemple pour revenir sur Spotify dans ses recommandations ne dépasse pas l'année 2000 toutes les oeuvres qui sont recommandées sur Spotify dans vos découvertes de la semaine etc. qui sont plus anciennes que l'année 2000 c'est des rééditions vous regarderez c'est toujours de la réédition donc c'est pour ça que les labels rééditent beaucoup aujourd'hui mais il y a un problème parce que si des oeuvres ne sont pas rééditées si une oeuvre de 1964 n'a pas été réédité elle va rester là alors que la technologie pourrait permettre de me la conseiller donc voilà on est dans ce moment là qui est technologiquement intéressant et commercialement compliqué alors je n'oublie pas les questions de la salle mais Karine Duquenois m'a demandé la parole alors je vais pouvoir la présenter puis Baptiste Mugertschirm n'a pas encore parlé Karine Duquenois qui est directrice générale par intérim pour l'instant de la Drac-Ile-de-France qui a un beau parcours de la DMTTS dont on se souvient devenue des GSA à la Grande Halle de la Villette auprès d'Audrey à Zoulet enfin à la fois une expérience dans le spectacle vivant et à la fois dans les conseils aussi juridiques pratiques avant de vous interroger sur vos fonctions vous aviez envie de réagir ? oui parce que j'avais envie justement sur la question de l'algorithme et de ce que l'on en fait que derrière l'outil il y a toujours enfin depuis le silex taillé il y a la main de l'homme et il y a l'esprit de l'homme c'est l'outil n'est que ce que l'on peut en faire et moi c'est que une petite expérience personnelle moi je m'amuse à rendre fou l'algorithme de Spotify en lui faisant des blagues en cherchant un morceau de rap finlandais un morceau de pop finlandaise pour voir au bout de combien de temps je vais tomber sur la variété des années 50 ou sur Aoutavara et en fait ça fonctionne on arrive à mission finalement en perturbant l'algorithme en lui donnant des choses complètement contradictoires parce que voilà d'écouter Papérité et d'écouter Carola c'est pas très compatible et finalement l'algorithme se dit mais c'est quoi ce truc bizarre qui me propose qui me demande des choses un petit peu étranges et finalement je trouve que les propositions là moi me permettent de découvrir des choses qu'on ne trouve pas en bac nulle part et finalement que l'algorithme fonctionne en le biaisant et puis c'est vrai j'aimerais pouvoir parler d'un sujet qui me semblait intéressant à partager ce matin c'est quand l'algorithme devient un outil parce qu'on parlait beaucoup de questions de politique publique et moi je voulais partager avec la salle un outil dont il a été question tout à l'heure qui est celui du pass culture pour savoir ce que l'on peut en faire puisque c'est un outil et un outil si on le laisse aux mains voilà de ceux qui veulent en faire un outil commercial on a beaucoup critiqué le pass culture comme étant une politique de l'offre culturelle qui est finalement aller conforter les jeunes dans leurs habitudes de consommation et dans lesquelles les prescriptions seraient finalement sans surprise donc c'est vrai qu'aujourd'hui on voit que l'abonnement de 10 heures arrive en tête parce qu'évidemment c'est quelque chose qui coûte un petit peu d'argent et ça permet aux jeunes de l'utiliser mais il y a pour moi un enjeu vraiment à essayer de pouvoir utiliser cette plateforme pour ce qu'elle peut être d'abord c'est un outil de service public c'est produit par une alors start-up d'état c'est un terme un petit peu barbare mais l'idée dans la logique de l'algorithme c'est contradictoire dans l'algorithme du pass culture c'est de pouvoir travailler à ce que le référencement fasse également monter quand on cherche sur Google celui qui a payé davantage va être mieux référencé dans le pass culture c'est faire en sorte que le référencement et que l'algorithme puissent faire monter les propositions qui sont aussi les propositions des structures accompagnées labellisées par le ministère de la culture et ça c'est un point puisque c'est une application qui est aussi géolocalisée faire en sorte que s'il y a une proposition voilà d'accueil d'une sortie de résidence à la muse en circuit eh bien on puisse y accéder facilement plutôt que d'arriver voilà que d'arriver au rayon au rayon culture du Auchan du coin voilà c'est d'avoir d'avoir ce travail de référencement ça je pense que c'est un point qui est qui est important et pour l'environnement des musiques dites savantes parce qu'on voit qu'il y a aujourd'hui c'est le livre qui arrive vraiment en tête dans les dans les utilisations et dans les choix dans les utilisations financières mais que la musique arrive très vite enfin arrive quand même assez vite derrière avec plus de la moitié sur la musique physique alors dans la musique physique évidemment l'opéra est dans spectacle vivant donc j'ai demandé moi déjà d'ailleurs au PAS pour les premiers retours de pouvoir avoir des précisions un petit peu plus fines parce que je pense que ça intéressera les professionnels de pouvoir serrier entre les différentes esthétiques parce qu'évidemment dans musique physique il y a les festivals donc il y a les concerts de rock donc il y a évidemment les gros porteurs que l'on va que l'on va voir au Stade de France mais il y a également les musiques dites savantes qui sont qui sont présentes et le le point pour moi qui est intéressant qui est vraiment intéressant alors c'est le référencement c'est le fait de proposer une offre et qui est une offre éditorialisée et cet outil pour moi il n'a de sens que s'il est vraiment s'il est utilisé et si les acteurs culturels se l'approprient dans l'expérience en Seine-Saint-Denis toutes les structures accompagnées par le ministère de la culture dans le département se sont toutes inscrites et ont toutes référencées des offres alors une plateforme c'est un outil numérique ensuite derrière le numérique il y a l'humain il y a le fait de travailler quand on a des jeunes on sait que prendre un jeune de 18 ans et lui donner une application ça ne va pas transformer le jeune en fan de musique contemporaine instantanément c'est dommage mais ça ne fonctionne pas tout à fait et c'est le travail aussi des prescripteurs locaux et de l'humain c'est à dire du travail avec le milieu associatif avec également les éducateurs avec l'ensemble des acteurs des territoires avec les élus et en Seine-Saint-Denis le pass culture n'était pas forcément on va dire un outil reçu avec avec beaucoup de avec une bienveillante attention on va dire qu'il y avait un petit peu cette image le marché c'est le marché qui envahit la culture et finalement on va avoir une offre standardisée et finalement le travail de terrain qui s'est fait avec les acteurs culturels avec les acteurs associatifs avec les élus donc ça c'était vraiment un vrai maillage de territoire fait que le lien peut fonctionner donc ça c'est l'accès culture jeune avec un point qui est quand même important c'est que tout ce qui est consommation numérique est limité que 200 euros sur les 500 tout ce qui est consommation physique est également limité là encore 200 euros sur les 500 d'ailleurs le montant on peut tout à fait l'interroger c'est peut-être beaucoup d'argent mais au-delà du compte qui permet d'utiliser l'outil moi je pense que l'enjeu pour nous tous c'est d'avoir cette appropriation qui est en face d'une véritable plateforme publique de prescription culturelle et qui soit vraiment un outil parce qu'elle a vocation à être ouvert à tous pas uniquement aux jeunes bénéficiaires mais être ouvert au grand public il est déjà aujourd'hui par exemple implémenté par les open agenda du ministère qui est un truc absolument assez peu ergonomique et sympathique mais l'appli elle est bien fichue et c'est vraiment un enjeu pour moi majeur à ce que ça devienne un outil d'appropriation et qui ensuite soit un outil de restitution vers un très large public de propositions qui justement sont des propositions qui ne sont pas dans les radars des marchands qui ne sont pas dans les radars de l'économie et qui soient surtout portées et éditorialisées par ceux qui les font c'est à dire d'avoir non pas ça n'a aucun intérêt d'avoir toute la plateforme par exemple toute une programmation musicale d'un lieu qui se reprend dans l'outil mais plutôt d'avoir peut-être une présentation gratuite une sortie de résidence un atelier quelque chose qui va pouvoir créer le lien et faire que pour répondre à ce que disait Aurélie que l'étincelle puisse se produire voilà et de faire en sorte que cette étincelle entre une proposition et un spectateur quel qu'il soit puisse intervenir alors il y avait sans se prolonger cette discussion c'est David une question David Gis musicien compositeur auteur interprète la question choisit-on la musique qu'on écoute très bien personne ici n'a parlé de choisit-on le format de la musique qu'on écoute et qui me paraît quand même une question peut-être que François l'a évoqué un peu mais malgré tout c'est quand même un enjeu essentiel c'est vrai que la question des algorithmes la question de la prescription a été tout à fait bien évoquée par contre on ne parle pas de cette ordonnance létale de la musique d'aujourd'hui qui est que les oreilles de nos contemporains sont en train de s'abîmer dans des écoutes de MP3 de compression de format absolument épouvantable que cette accessibilité est formidable mais qu'effectivement on ne pense pas à la qualité sonore alors il y a des plateformes qui l'ont pensée bien sûr elles n'ont pas forcément fait Flores et elles n'ont pas forcément été celles qui ont été les plus reçues si j'ose dire la question du format est aussi importante que la musique elle-même quelqu'un voulait réagir là-dessus Yannick Sofian Sofian comment dire je pense que la question de la qualité sonore est absolument secondaire dans l'histoire de la musique je m'explique elle est bien entendu cruciale pour la musique elle est cruciale pour les auditeurs ce qu'on voit dans la pratique d'écoute c'est que si on a la qualité c'est bien mais personne ne va la chercher en fin de compte Cobus ça ne marche pas vraiment par exemple et les offres de haute fidélité sur les plateformes ne fonctionnent pas je suis le premier à le regretter parce que j'aime bien avoir un son correct seulement en fait quand on regarde l'histoire de la musique et l'histoire des pratiques d'écoute et quand on sort de nous ici qui sommes des auditeurs conscients qui ont fait un effort on a peut-être du meilleur matériel je pense que tous ici on a du meilleur matériel que la majeure partie des auditeurs mais en fin de compte c'est la majeure partie des auditeurs qui est intéressante quand on regarde la façon d'écouter la musique c'est le grand public c'est la majorité qu'il faut regarder c'est pas la minorité et la majorité c'est malheureux mais s'intéresse à l'accès avant de s'intéresser à la qualité du son donc c'est au professionnel c'est au professionnel de travailler sur ça et c'est clair qu'aujourd'hui les plateformes d'écoute en streaming font des efforts le son a progressé mais il est toujours pas extrêmement bon on est pas du tout à la qualité du CD on y viendra quand ça coûtera rien aux plateformes et c'est voilà c'est la grande histoire de la musique mais pour relativiser les cassettes audio le son était pas terrible les vinyles les années 70 je sais pas si alors moi j'ai pas connu mais quand je les achète dans les quand je les achète dans les vides greniers ils sont ils sont pas forcément tous extrêmement bien et on a beaucoup fantasmé les années les grandes années du vinyle etc. en disant c'était super etc. le vinyle le son chaud c'était quand même gravé sur des vinyles recyclés pas forcément pas forcément géniaux donc la question de la qualité de la matière sonore elle est extrêmement relative et en fait on fantasme toujours quelque chose qui est assez contraire à la réalité des pratiques et moi c'est toujours ça que je veux rappeler mais encore une fois bien entendu plus le son est bon plus on profite de la musique c'est bien évident François François là je dois dissonner ce qui m'a fait vraiment beaucoup de bien comme musicien c'est les sciences sociales et elles m'ont appris que personne ne sait qu'est-ce qu'un bon format la seule chose qu'on sait c'est comment les gens en parlent pour dire que c'est bon que c'est de la merde et donc par conséquent si quelqu'un sait ici ce que c'est qu'un bon format je pense qu'il va rapidement devenir riche alors je voudrais simplement prendre trois exemples avec ça c'est en écoutant cette intervention je pensais à moi à 15 ans en train de planer sur du Stokhausen avec un poste de radio sur France Musique bon c'est le transistor années 75 vous voyez la qualité musicale et je pensais aussi au fait que ce qui est encore plus important c'est que les gens ne rentrent pas dans la musique par des formats de qualité ils rentrent par différents types de formats pour le dire autrement pourquoi Liguetier est devenu célèbre parce que à son récuème à la fin de 2001 l'Odyssée de l'espace et donc il s'est passé quelque chose le son était mono dans les 2001 n'était pas super du point de vue acoustique donc là encore il y a un deuxième point et puis le troisième qui est le plus important sur les formats c'est je suis dans ma voiture j'ai ma mon truc mon lecteur qui me fait complètement planer quand je suis dans ma voiture qui me fait complètement planer avec mon casque je suis dans mon train où je vois le paysage qui passe tout ça se conjugue avec ce que je suis en train d'écouter et c'est près de moi je suis dans mon truc devant mon ordinateur j'ai mes deux petits boomers je suis dans le son je suis un audiophile c'est à dire les formats ils comptent pas en tant qu'eux-mêmes ils comptent en fonction de la situation d'écoute et c'est ça qui compte c'est à dire le MP3 est pas mauvais d'ailleurs le MP3 est ni bon il y a plein de et je finirai par ça dans un congrès il y a quelques années Jonathan Stern qui est un grand historien de la reproduction sonore a fait un test avec les 40 ou 45 spécialistes de la reproduction sonore et j'étais là je suis content il nous a fait écouter un truc pourri un truc bon un format Apple un Windows et puis il nous a dit toujours le même extrait il nous a demandé de deviner lesquels c'était on était les spécialistes il y avait les ingénieurs tout ça c'était un grand projet anglais sur la reproduction sonore il y en a zéro sur les 40 qui a été capable de dissocier les bons les mauvais chaque année je le fais avec mes étudiants et chaque année ils se plantent et quand moi on me le fait je me plante et donc le format c'est la situation dans laquelle on écoute du MP3 au casque on a de la musique dans de la télé etc on n'est pas dans la même situation même physique donc on ne peut pas prendre les formats comme des absolus c'est comment dire on reviendrait à des débats qu'on avait il y a 25 ans dans lesquels quand on mettait des micros dans du théâtre musical les techniciens ou les patrons des salles disaient j'aime pas les micros dans la musique ou je peux pas savoir si les chanteurs sont bons parce qu'il y a un micro oui mais Steve Reich et Philippe Blas sont arrivés tout d'un coup tout le monde a aimé la musique moderne on ne devrait pas aller trop loin avec ça je pense je voulais faire pas tout à fait une provocation mais dire que la question des formats de la façon dont on écoute c'est vrai qu'on a accès à des répertoires colossaux pas forcément à des qualités toujours excellentes loin de là mais pour moi toute cette écoute elle n'a qu'un sens c'est d'être l'intermédiaire vers l'expérience qui est la véritable expérience de la musique c'est l'expérience de la scène c'est l'expérience du spectacle vivant c'est que le public la véritable émotion elle existe dans la salle et le reste c'est un souvenir c'est une préparation c'est une découverte mais rien ne remplace ce qu'est vraiment le spectacle vivant et finalement le fait d'avoir des propositions et des formats dont on sait qu'ils ne sont pas terribles on n'est plus dans la recherche de la chaîne audiophile où on sait exactement que si on se place au bon endroit on entendra le violon très exactement l'attaque du premier violon et chaque pupitre sortir très nettement mais cela on le retrouve dans la salle et moi l'intérêt de la technologie c'est d'emmener le public devant des vrais artistes et dans la salle et d'assister à de la musique où parfois d'ailleurs la technologie vient rencontrer les instruments vivants et où finalement on assiste à des oeuvres qui ne sont pas retranscriptibles et qui ne sont pas dont on ne retrouvera jamais ni l'émotion ni le format dans une transcription audio finalement je trouve que c'est un mal pour un bien parce que ça pousse à passer la porte des salles de concert des salles de spectacle il n'a pas encore du tout parlé Baptiste qui travaille bien Radio France mais qui n'est pas directeur des programmes d'aucune chaîne donc ne vous en prenez pas à lui tout de suite il va parler de culture prime dans un instant et ça sera pour tout l'audiovisuel public mais c'est pour nous réagir d'abord à autre chose non bonjour à tous d'abord pour parler de culture prime qui était un réseau mais je vous en parle dans un instant juste pour rebondir sur l'histoire des algorithmes parce que culture prime est un média culturel un label le label de l'audiovisuel public sur les réseaux sociaux je vais vous présenter dans deux minutes juste pour dire que en fait les algorithmes évoluent énormément depuis deux ans ils ont beaucoup changé nous on utilise sur culture prime l'algorithme de Facebook qui favorisait les contenus qui étaient les plus likés les plus commentés les plus partagés et qui a complètement changé en janvier 2018 ou un peu plus récemment même et qui maintenant favorise les contenus qui sont ceux de notre communauté proche donc l'algorithme s'adapte et il est en perpétuelle évolution c'est ça que je voulais dire quand même sur les algorithmes qui restent quand même de l'intelligence artificielle donc en évolution culture prime j'en profite oui culture prime parce que alors France Culture où vous êtes délégué au développement des programmes représentant donc ici de culture prime on en a eu peut-être cet après-midi avec Michel Fin parce que donc c'est le média social culturel de Joviel public 100% vidéo ce qui tombe bien parce que on va avoir des images mais il n'y a pas de son parce qu'il n'y a pas branché mais ça rassemble France Télévisions Radio France France Média Monde Arte, Lina TV5 Monde et c'est vrai que c'est un objet étrange parce que moi-même travaillant dans une de ces entreprises au début je n'ai pas du tout compris ce que c'était donc je vais savoir ce matin tout alors on va profiter finalement du fait que ces images ne sont pas sonorisées et finalement vous allez les regarder comme tout le monde comme tous ceux qui les regardent sur leur téléphone portable c'est-à-dire 80% des gens ne mettent pas le son lorsqu'ils regardent des vidéos sur leur téléphone portable c'est donc comme l'a dit Arnaud un label de la culture que les médias de l'audiovisuel public se partagent c'est compliqué on fabrique des vidéos donc une vingtaine par semaine une centaine par mois et environ 20 millions de vues alors vous le voyez ça touche tous les domaines la musique certes mais pas seulement l'architecture la politique l'esthétisme bref en fait la ligne historiale et c'est ça qui est important c'est celle de l'actualité vue par la culture c'est donc on essaye de s'éloigner le plus possible de la prescription et c'est ça qui est très important pour nous parce que c'est comme ça qu'on peut s'éloigner éventuellement des influences du marché ou encore d'autres vous le voyez donc ça reprend les savoirs ça reprend les connaissances ça prend on essaie de reprendre les fondamentaux de la culture de prendre par la main ça peut peut-être paraître un peu bienveillant peut-être un peu péjoratif mais ça reste notre démarche qui s'applique donc à tous les domaines par exemple là vous le voyez un sujet de France Télé on a fait un sujet par exemple récemment sur le Caravage sur comment savoir si comment apprécier un Caravage quels sont les critères et puis bien sûr ça défile il y a beaucoup de gens différents mais la question que je me posais aussi c'est effectivement le lien qu'il pouvait y avoir entre les des grilles des programmes qui changent et culture prime parce qu'effectivement ça semble un peu déconnecté donc par rapport à notre sujet d'aujourd'hui qui est quand même la prescription est-ce qu'on choisit ce qu'on écoute est-ce que ça a quand même pour vocation culture prime d'amener les gens vers oui alors chez nous à France Culture vous êtes bien placé pour le savoir il y a un foisonnement d'intellectuels de gens qui viennent brasser des idées des artistes des musiciens aussi sur France Culture qui viennent et donc on a un formidable réservoir de gens qu'on peut interroger interviewer choisir des angles donc c'est avec eux qu'on fabrique les sujets de culture prime en essayant comme je vous le disais de ramener vers l'actualité un des sujets qui nous a le plus lancé puisque ça existe depuis novembre dernier c'est un des sujets qu'on a fait sur la couleur jaune qu'on a fait au moment du mouvement des gilets jaunes on l'a fait fin novembre 2018 avec Michel Pastoureau qui nous expliquait l'origine et la place qu'avait la couleur jaune dans l'histoire et la façon dont ça a été apprécié au fur et à mesure de l'histoire est-ce que ça a été banni ou au contraire encensé de la tunique que les juifs revêtaient au Moyen-Âge jusqu'au maillot jaune en passant en allant jusqu'au gilet jaune donc ça c'est une façon de voir et d'expérimenter l'actualité au bénéfice de la culture et l'autre question de notre débat ce matin aussi ce sont les nouvelles sources d'informations et on va y revenir avec des autres intervenants mais culture prime ça a été lancé d'abord sur Facebook uniquement ensuite il y a des choses maintenant qui arrivent sur d'autres réseaux sociaux je voulais savoir pourquoi vous avez choisi telle plateforme plutôt que telle autre comment est-ce que ça se répartit alors tout simplement parce que comme je vous le disais culture prime c'est six acteurs et que le principe est intéressant c'est celui du cross post c'est à dire que chaque enseigne chaque partenaire va poster sur sa propre page et ensuite est recross posté par la page du culture prime et par la page des autres partenaires et seul Facebook parmi les réseaux sociaux permet ce type de partage Youtube a un autre fonctionnement Instagram aussi Twitter aussi on est présent sur ces différents réseaux sociaux même s'ils ont leurs spécificités différentes et puis Facebook que vous le veuillez ou non c'est quand même le réseau social le plus populaire celui qui le touche le plus grand nombre de personnes sur cette présence sur les différents réseaux peut-être que Yannick Faj Sophia Vanen François Riback ont des éclairages à porter parce qu'on parle aussi on va continuer à en parler de ces sources d'informations où est-ce qu'on va chercher de la musique alors on peut aller faire confiance aux algorithmes de Deezer on peut aller vers d'autres espaces aussi comment vous allez aussi vous chercher dans ces autres moi-même j'utilise aussi d'autres services et le numéro 1 en fait des services pour le streaming c'est pas Spotify c'est pas Deezer c'est YouTube et YouTube apparaît aussi un algorithme très puissant et qui marche très très bien pour proposer justement des recommandations toujours pointues toujours bien toujours fouillées et c'est vrai que c'est très intéressant donc ça c'est j'utilise j'avoue alors que derrière ça rapporte absolument rien aux artistes absolument rien aux maisons de disques absolument rien à personne ça c'est un vrai problème c'est l'acteur numéro 1 mais qui paye le moins voire pas c'est un peu c'est un vrai débat actuel ça sur justement comment on paye les artistes tout simplement donc voilà et aussi il y a beaucoup de réseaux maintenant beaucoup de groupes de fans sur Facebook par exemple ou sur des blogs où on partage justement de la musique qu'on peut aimer par affinité par genre musical par artistes et autres et c'est là ce sont des vrais lieux d'échanges peut-être pas tellement pour le classique plus pour tout ce qui est de la redécouverte musicale notamment en jazz où il y a plein de pages maintenant sur Facebook par exemple pour pouvoir partager des vidéos des vieux albums des découvertes des redditions qu'on n'aurait pas vus forcément ou pas aperçus sur une plateforme ça c'est assez assez visible et et après les blogs alors j'avoue que j'avoue j'ai lu un petit peu moins les blogs donc je ne sais pas si toi tu as plus d'idées là-dessus ou il y a encore ouais c'est plus je pense il y a 10 ans tu vois les blogs où je vente à vraiment cette recommandation par l'écrit la description etc. en disant ben voilà il y a Reddit quand même qui est un site américain qui marche très très bien que j'utilise aussi de temps en temps quand je cherche que je cherche vraiment quelque chose de très spécifique sur une thématique il y a toujours des gens qui prennent le temps d'écrire encore c'est bien pour proposer des albums des recommandations comme ça justement par l'écrit sur des blogs tels que Reddit sur la question des sources d'informations là encore peut-être pour faire tourner pour continuer sur les blogs mais François a travaillé dessus en tant que sociologue donc il pourra en parler aussi mais le je trouve ça intéressant de regarder moi j'ai écrit un livre qui s'appelle boulevard du stream du mp3 à 10h la musique libérée et j'ai un petit regret c'est de ne pas avoir mis un point d'interrogation à la fin de la phrase parce que les années 2000 ont été extrêmement intéressantes j'ai commencé à en parler au début cette libération de la musique où tout d'un coup quelque chose de très contrôlé par les ayants droits qui étaient les maisons dix notamment qui verrouillaient la circulation de la musique parce que tout simplement il fallait aller dans un magasin pour la trouver tout d'un coup ce droit là leur a échappé en gros c'est ce qui a créé la grande difficulté des années 2000 de l'économie de la musique mais on a vu effectivement les internautes les auditeurs se saisir de toute cette matière musicale et rebattre aussi des cartes de l'histoire de la musique de la géographie de la musique et parler de la musique différemment alors moi en tant que journaliste ça a complètement changé mon métier je le commençais tout juste à l'époque donc voilà mais bien entendu qu'être journaliste de musique dans les années 2000 c'était extrêmement différent d'un journaliste de musique dans les années 90 mais être un auditeur et un fan de musique et avoir envie de parler de la musique aussi c'était extrêmement différent et donc on a eu ce foisonnement de blogs qui mettaient à disposition des oeuvres musicales des MP3 alors il faut être réaliste la majeure partie des oeuvres qui a été mis à disposition sur ces oeuvres sur ces blogs c'était Coldplay, Daft Punk et les tubes du moment et c'est juste pour mettre à dispo mais il y avait aussi tout un monde musical tout un monde d'écriture sur la musique qui est encore vivant parce qu'aujourd'hui d'ailleurs pour beaucoup c'est des gens qui sont devenus des professionnels du monde de la musique qu'on trouve en radio qu'on trouve dans les journaux dans les télévisions etc donc ça a créé une génération aussi de passeurs et passeuses de musique et pour finir juste à mettre en relation on parlait de Facebook ce qui est intéressant c'est de mettre en relation à ce qu'on vit aujourd'hui en fait on est en train de revivre un nouvel enfermement de la musique qu'il faut relativiser parce que bien entendu elle circule comme jamais mais on est passé d'années 2000 où tout était sorti de la boîte très violemment et ça a échappé à tout le monde et aujourd'hui on l'a remis dans une succession de boîtes où en fin de compte il n'y en a pas beaucoup des boîtes il y a la boîte Google la boîte Spotify la boîte Deezer qui est un peu plus petite la boîte Facebook qui se lance dans la musique de façon majeure la boîte Amazon on n'en a pas parlé mais Amazon c'est gigantesque en termes de musique aussi et donc on est en train de réenfermer la musique et de reprendre aux internautes et aux auditeurs des choses qu'ils avaient conquis sans forcément réfléchir beaucoup et voilà c'est une pure interrogation parce que je pense que la musique circule toujours mieux aujourd'hui qu'elle circulait dans les années 90 mais très clairement on a moins de pouvoir en tant qu'auditeur aujourd'hui que ce qu'on pouvait prendre en tout cas comme pouvoir dans les années 2000 je trouve ça assez intéressant de regarder ces deux moments et qu'est-ce que vous préconisez alors ? moi j'ai pas la solution j'ai pas le c'est ce que je dis est-ce que comment dire je pense qu'il faut que les auditeurs continuent à être actifs tout simplement et à prendre les espaces seulement effectivement des espaces qui étaient auparavant des plateformes de blog disparates sont aujourd'hui Facebook donc on a une concentration et c'est c'est cette c'est là où c'est une problématique c'est la concentration des lieux des lieux d'expression c'est une problématique politique d'ailleurs démocratique au-delà de la musique dont on parle aujourd'hui c'est un problème sur la politique sur la société elle-même vous avez vraiment on a l'impression que quand vous égrenez le nombre d'enseignes de partenaires Amazon, Facebook ce sont des énormes il y en a d'autres l'offre est assez atomisée aujourd'hui quand même en termes de musique et donc on est dans une période de far west aussi qui fait que dans le bon sens du terme de découverte peut-être que ça se recentrera plus tard mais il y a l'offre est assez atomisée assez multiple oui oui elle est oui et non il n'y a pas tant de plateformes que ça et on va vers un moment de concentration Tencent géant chinois qui a une énorme plateforme en Chine est présent au sein de Spotify il y a Apple Music Spotify 10h est tout petit en fait on a Youtube voilà et Amazon Music dans le fin de compte on a on a un écosystème de la musique qui auparavant pouvait être concentré quand on regardait en France on allait dans des magasins il y avait un nombre limité finalement de grandes chaînes de magasins par contre après il y avait un foisonnement d'offres physiques qui existe encore d'ailleurs qui s'est recréé mais dans l'offre numérique on peut s'attendre à une concentration et du coup c'est là où on revient vers les questions d'algorithmes et de ce qu'est de la boîte noire des algorithmes c'est à dire d'un questionnement de la circulation des oeuvres à partir du moment où c'est concentré en fait le problème c'est pas qu'il y ait que 4 plateformes le problème c'est comment elles fonctionnent et qu'est-ce qu'elles nous donnent parce qu'à partir du moment où elles ont conquis autant de pouvoir quelles sont leurs responsabilités c'est comme dans Spider-Man le grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités et aujourd'hui on n'en est pas encore à la question de la responsabilité parce qu'on n'en est pas encore à questionner même la nature même des plateformes moi je considère que le travail que fait Yannick c'est un travail c'est un travail de média mais Deezer n'a pas les mêmes responsabilités qu'une radio etc. on est dans la construction de ce moment là et voilà c'est là où il est intéressant et où il devient politique et c'est là où l'auditeur citoyen doit s'y intéresser comme il doit s'intéresser aux réseaux sociaux tout ça est une même problématique je pense Nadia voulait intervenir oui alors une des mes élèves n'ont pas l'âge normalement d'être sur Facebook puisqu'ils ont à priori on ne peut pas s'inscrire sur Facebook à moins d'avoir plus de 13 ans sur Deezer comme je disais tout à l'heure c'est plus compliqué puisqu'il faut un abonnement donc c'est payant donc il ne reste que YouTube et effectivement on peut imaginer que c'est en formant justement ces jeunes qui n'ont pas encore accès à toutes ces plateformes qui n'ont accès qu'à YouTube en tout cas pour accéder à toutes ces offres et toutes ces musiques les former à une écoute et leur donner les clés justement pour aller vers ces plateformes de manière plus consciente et pas juste se faire happer par l'offre et se rendre compte de ce que chaque plateforme peut apporter Facebook aujourd'hui c'est un des réseaux sociaux considérés par les jeunes pour les vieux donc il faut aussi se rendre compte de ça aussi donc ça passe par d'autres moyens et c'est intéressant en tout cas moi je le vois quand je suis avec mes élèves alors j'ai la chance d'enseigner j'ai 8 heures de cours par semaine et j'ai la chance d'enseigner de pouvoir réserver une heure sur ces 8 heures une heure de cours en collectif en cours collectif avec les élèves donc ceux qui ont qui commencent à avoir à partir de 10 ans excusez-moi qui sont en CM2 6ème et avec eux j'aborde des questions très précises sur qu'est-ce qu'un son et donc ça c'est la partie on va dire technique qu'est-ce que qu'est-ce que sont les instruments dans quel type de classe ils sont c'est-à-dire ils sont dans une classe de synthétiseur donc qu'est-ce que ça veut dire et aussi quels sont les liens entre les musiques sur lesquelles ils travaillent puisque c'est une classe instrumentale c'est-à-dire qu'ils vont apprendre à jouer un petit menuet au début donc classique pour ensuite évoluer vers un répertoire plus ce qu'on appelle plus contemporain voir de la musique de création pour ceux qui ont qui ont qui ont l'affinité et et tout et ce lien-là je pense qu'il faut le faire consciemment c'est-à-dire ne pas isoler justement la musique d'aujourd'hui et comment dire et je ne sais pas la musique de de Schoenberg enfin en tout cas faire le chemin je pense que c'est très important alors ma classe donc n'est pas si classique que ça puisque c'est pas du tout même si j'enseigne du clavier polyphonique c'est pas du tout une classe de piano on n'a pas du tout la même réflexion sur le geste et sur les différents styles que se posent les étudiants en piano mais on aborde ce répertoire-là et je pense qu'il faut s'appuyer sur ce répertoire-là pour construire cette écoute qui a forcément un lien on ne sort pas de nulle part enfin je veux dire la musique de Stockhausen elle a aussi un lien avec la musique électronique d'aujourd'hui mais il faut faire ce lien-là consciemment pour ces gens-là pour ces enfants-là pour ces élèves-là de façon à ce qu'ensuite ils puissent accéder à l'offre musicale qui est très large pouvoir utiliser un pass culture et pouvoir justement comprendre ce qu'il y a écrit sur ce pass culture sur l'offre parce qu'une sortie de résidence ça ne veut rien dire pour un enfant de 18 ans enfin même 16 ans 16 ans 18 ans ça ne veut rien dire donc je vais expliquer qu'au travers d'apprendre des notes des partitions qu'est-ce qu'un menuet qu'est-ce qu'une cadence parfaite parce que c'est ce que je fais c'est ce que tous les profs font a priori c'est pour aller justement vers après vers les créateurs d'aujourd'hui ceux qui font qui animent dont je fais partie acteurs culturels dont je fais partie qui animent la création et qui se positionnent à côté de tous ces artistes plus vendeurs en tout cas soi-disant plus accessibles et justement ensuite pouvoir profiter au mieux de ces offres et vivre je pense une expérience juste émotionnelle plus consciente et plus forte en fait comme par exemple le Requiem hier soir moi je vous cache pas que j'étais très émue mais parce que j'adore le Requiem de Mozart parce que j'ai aussi j'ai eu une éducation très classique comme l'a rappelé Arnaud et de l'avoir dans le travail de Castellucci donc par ailleurs j'aime beaucoup donc voilà peut-être que je suis pas très objectif mais c'est des choses c'est des objectifs sur lesquels il faudrait pouvoir amener et en tout cas construire les élèves de nos conservatoires espèce de mission de service public à laquelle il faut être vraiment sensible et développer et nous soutenir cette démarche là et oui et justement c'est vrai que la question de l'accès aux jeunes c'est aussi d'avoir une approche avec un vocabulaire qu'ils comprennent et c'est vrai qu'évidemment sortir une résidence ça ne veut rien dire et d'ailleurs dans le pass on parle de voir d'écouter enfin on a plutôt des verbes action plutôt des choses qui vont être immédiatement perceptibles ce qui est compliqué d'ailleurs pour le chant musical et de la musique savante de se donner à voir il y a des genres qui sont beaucoup plus instinctivement accessibles donc c'est tout un travail pour effectivement pouvoir créer le lien et puis de travailler sur le fait d'avoir des relais d'avoir des prescripteurs par exemple le Red Star voilà fait une playlist qui est dans le passe culture donc c'est de travailler avec les acteurs associatifs pour que dans la playlist du Red Star on puisse avoir des propositions qui sont des propositions entre guillemets de culture savante aussi mais qui pour le jeune c'est voilà si le Red Star ça les intéresse peut-être que ça me plaira si Mbappé aime Stockhausen et bien peut-être que ça va m'intéresser oui il faut on va lancer la rumeur oui mais vous savez les légendes se créent de cette façon là donc on va le dire aujourd'hui en fait Mbappé est un fan de Stockhausen moi j'ai vu son iPod c'est plein de Stockhausen c'est tout ce que je peux dire François et puis après on a deux demandes de parole dans la salle le gardien de but de l'équipe de foot de 98 était un fan du groupe anglais Prefab Sprout entre autres qualités bon là je pense qu'il y a un point qui est vraiment crucial c'est prenons les histoires de musique savante prenons-les un petit peu à revers l'histoire savante c'est une histoire spécialisée donc ce qui est très frappant quand on regarde encore des histoires de la musique qui sont en fait des histoires de la musique classique en réalité c'est que par exemple la place de l'opéra est très marginale de la même façon quand on fait l'histoire des pratiques d'écoute de la diffusion des médias on a des histoires du disque qui vont au MB3 etc mais en réalité la rentrée dans la musique de 1929 il faut que je fasse attention à ce que je dis à maintenant c'est le cinéma c'est Hollywood et Gershwin est devenu fameux avec des films dès les années 29-30-35 et d'une façon générale pour comprendre la diffusion de la musique donc comment on y accède on est toujours dans des histoires il faut comprendre les langages musicals comme si nous-mêmes on les comprenait même si on essaie de les expliquer on est toujours dans des histoires de séparation entre des genres et on rentre dans des logiques y compris de production de diffusion qui sont des logiques dans lesquelles la place des narrations et des vocabulaires scéniques est minorée or il ne s'agit pas que du spectacle vivant des films comme Giovanni ou des choses comme ça ont un impact absolument incroyable non seulement sur la culture musicale des gens mais même sur le marché de la musique classique lui-même et d'une façon générale cette importance du fait non seulement de capter des spectacles comme Mezzo avait essayé de le faire ou Arte continue mais d'être capable de produire des narrations donc là je ne veux pas dire qu'il faut arrêter de faire de la musique instrumentale mais ce que je veux dire par là c'est qu'on voit bien ça dans la musique contemporaine on voit bien ce tournant opératique dans les années 90 dans lequel du sapin toutes les stars ont commencé à faire des opéras il y a quelque chose pour comprendre l'histoire de l'entrée dans la musique et l'histoire de son accès aujourd'hui il faut comprendre cette histoire fondamentale vraiment des narrations des spectacles mais pas uniquement des spectacles en direct je pense je rebondis sur la narration parce que je trouve que c'est absolument fondamental et de mon petit point de vue juste à propos de ce réseau social dont vous avez eu un aperçu là c'est évidemment ça qu'on travaille le plus et la narration a considérablement évolué avec ce petit instrument là qui fait qu'avec les téléphones qui fait qu'on s'informe on regarde beaucoup de choses avec ça donc la narration a complètement évolué l'adresse directe le fait d'avoir des formats carrés en vidéo le fait d'avoir des gens qui vous regardent dans les yeux a considérablement changé et le téléphone est un objet intime dans lequel nous avons tous des choses intimes et donc la narration est différente pour raconter la musique et les autres arts la narration est évidemment différente alors dans la salle vous voyez il y a une dame qui attend tout le monde ah bon alors je ne vois pas tout le monde pardon alors je ne sais pas où est cette dame en question oui bonjour à nouveau Marina Chiche toujours violoniste je vous parle cette fois-ci du point de vue je suis conférencière à Sciences Po donc je donne des ateliers musique et politique depuis quelques temps ma question s'adresse à toutes les personnes sur le plateau peut-être en particulier à François Riback du point de vue de la sociologie ma question enfin ce que j'entends beaucoup dans le plateau c'est ce qu'on décrit comme l'omnivorisme culturel en tout cas musical l'idée qu'il faudrait consommer enfin pardon écouter un peu de tout et quand on se retrouve face à une classe de Sciences Po donc on pourrait qualifier quand même un petit peu encore d'élite habitus bourgeois blabla on est confronté à la situation qu'il n'y a plus de dénominateur commun en tout cas sur la musique classique donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça quand justement l'obsession et l'intérêt on est d'accord que l'accessibilité maintenant est là il y a toujours cette question de la découvrabilité mais qui assure le maillon de la transmission je renvoie au débat de l'après-midi sur les médias j'aurais dû me dire mais je serai là vous avez intérêt à être là cet après-midi j'espère que j'ai quelques réponses Yannick pas que moi non mais la transmission en fait c'est assez intéressant comme question parce qu'effectivement quand on parle d'une plateforme comme Deezer on a entre guillemets que la musique on n'a pas justement le contexte on n'a pas le livret qui va expliquer et donner un petit peu pourquoi on a tel album tel enregistrement de quelle façon ça t'est fait et ce rôle là entre guillemets de passeur moi j'y vois encore un gros rôle là-dedans dans la radio parce que justement c'est le temps de la découverte quand on va sur France Musique par exemple quand on écoute France Musique on prend le temps de la découverte le temps d'écouter quelqu'un qui nous raconte une histoire qui nous raconte un artiste qui nous raconte un album et qui met ce contexte et ça c'est important de créer le lien justement et je pense que je réponds à peu près la question Juste trois mots c'est la pratique c'est-à-dire les médiateurs font toujours la théorie de leur propre utilité ou même ils font le constat des difficultés qu'ils ont c'est ce qu'on fait là depuis une heure mais quand on regarde l'histoire des mouvements qui se sont arrivés dans les musiques classiques par exemple repensons aux mouvements des baroqueux dans les années 70 c'est pas uniquement des profs des musicologues il y en avait c'est aussi des maisons de disques des stages dans lesquels des musiciens d'orchestre vont travailler gratuitement pour apprendre des instruments qui auraient cru que des classiqueux iraient faire des stages sans être payés c'est des luthiers qui regardent etc et donc c'est ce qu'Antoine Aignan a montré formidablement avec l'irruption du baroque comment il a complètement rebattu le chant dans le classique et un ça venait des amateurs et deux ça venait de la pratique et ça serait pareil pour n'importe quoi c'est à dire si on veut que les gens fassent de la musique contemporaine il suffit qu'ils en fassent et à ce moment là ça veut dire que le cursus qui est sur la professionnalisation et sur la production et la consommation de spectacles avec des subventions devrait être articulé avec une pratique massive or si on parle depuis des années d'éducation artistique et qu'on ne le fait pas c'est la pratique dont on a besoin c'est pas l'éducation on n'a pas besoin d'expliquer aux gens pourquoi ça serait bon ils ont besoin de le faire pour s'en rendre compte eux-mêmes si c'est bon justement sur la question d'éducation artistique et culturelle c'est que la pratique c'est un des piliers c'est qu'effectivement il n'y a pas que la médiation et l'intermédiation entre l'oeuvre et le public mais le fait d'être soi-même acteur et à quelque niveau qu'il soit donc qu'on soit dans le cadre scolaire qu'on soit dans le cadre des enseignements spécialisés et puis également l'accompagnement pour les adultes il y a un atelier à la philharmonie de composition je mets des guillemets à composition mais qui qui emmène leur public capter des sons dans le parc et puis ensuite voilà être capable d'en faire une oeuvre c'est un début c'est une première approche prenez les pratiques de sound painting qui permettent d'avoir une approche de la composition ludique et qui permet de faire ou un exemple de je vais dire nos voisins puisqu'ils sont de l'autre côté du philharmonial universe of sound qui avait proposé en fait une spatialisation de l'orchestre et dans lequel chaque visiteur pouvait se positionner sur un pupitre et par exemple découvrir la solitude de la grosse caisse qui attend qui attend qui attend mais qui au moment où il sort sa note dans les planètes de Holtz ça c'est complètement jouissif et le gamin de 7 ans qui est là et qui tient son maillet et qui est prêt à frapper c'est une approche qui par l'expérience lui donne ensuite tout de suite envie de rentrer dans la salle de concert donc je pense que l'éducation artistique et culturelle justement elle a passé complètement et aujourd'hui elle ne s'entend que par la fréquentation des artistes des oeuvres et la pratique et c'est vraiment le mélange et c'est ce sur quoi nous nous travaillons enfin acteurs de terrain sur les territoires avec les acteurs de l'éducation nationale et avec les acteurs du milieu professionnel ça c'est fondamental alors ça fait très longtemps qu'il attend aussi Philippe Fangas oui Philippe Fangas pour l'association française des orchestres ma question attend de plus longtemps effectivement parce que elle traverse tout ce qui a été dit jusqu'à présent vous avez été un certain nombre à parler de la musique classique comme étant on voit les guillemets plus complexes est-ce que vous pouvez nous dire en quoi elle est plus complexe sans pour autant qu'on y passe toute l'après-midi en trois phrases ça serait intéressant merci alors chapitre 1 plus complexe quand je disais je mentionne cette notion de complexité c'est par rapport en fait déjà à la discographie qui est immense qui est le genre numéro 1 qui a le plus de disques devant la pop devant le rock devant tout ce que vous voulez c'est le classique là où il y a vraiment le plus de disques donc c'est une première complexité savoir traiter cette base cette discographie immense la comprendre pas forcément la trier mais au moins mettre peut-être des petits repères pour s'y retrouver ça c'est un des points de complexité l'autre point c'est comme j'ai un peu évoqué tout à l'heure c'était tout ce qui est un peu métadonnée c'est à dire de retrouver justement les différents enregistrements pardon qu'il va y avoir de la même oeuvre par le même orchestre à différents temps et parfois même on retrouve les mêmes oeuvres dans des albums qui sont des compilations et qui en fait sont c'est sans fin les rééditions aussi qui rajoutent toujours un peu de complexité donc voilà la complexité c'est au sens de se retrouver un peu dans cet univers dans cet océan d'albums il faut savoir quand même qu'en termes de parution pour le classique on est quand même sur quelque chose de très soutenu il ne faut pas croire qu'il y a moins en moins de production il y en a de plus en plus au contraire c'est assez faramineux je ne parle pas qu'en France mais vraiment au point de vue global et donc donc voilà c'est là où c'est en fait complexe ce n'est pas la musique en elle-même mais c'est comment la comprendre dans son ensemble enfin les albums notamment quand on parle de recommandations on parle d'albums aussi ou d'artistes c'est comprendre tout cet ensemble et comment on le traite comment on le comprend et comment on le recommande et si je peux me permettre juste une petite chose pour laquelle on n'a pas vraiment parlé c'est les différents publics justement du classique et comment on recommande différemment selon les personnes qu'on va avoir par exemple sur une plateforme entre une personne qui est juste de passage qui aime bien un peu le classique mais qui ne veut pas non plus être trop choqué par du shocker tout de suite voilà donc c'est vraiment des types de recommandations différentes selon l'habitude de l'utilisateur et ça aussi c'est compliqué parce qu'on est juste en fait en train de créer des sélections enfin de notre côté sur les plateformes on crée des sélections on a des hypothèses on a on fait des tests en fait on n'est pas non plus on ne sait pas tout et voilà donc on essaie justement de créer des sélections pour un type de public qu'on imagine qui se dit par exemple qui va découvrir la musique classique ou qui veut juste les nouveautés par exemple ou d'autres qui veulent juste la musique contemporaine on ne sait pas c'est vraiment des tests non-stop pour voir justement quels sont ces différents publics qui sont très variés et ça rajoute justement une couche de complexité sur la complexité alors quelqu'un qui a demandé la parole ici oui c'est monsieur alors on va l'amener ah vous l'avez déjà pardon excusez moi je n'avais pas vu allez-y bonjour Pascal Bertin pour le festival baroque de Pontoise mais c'est plus au titre de responsable du département de musique ancienne au CNSM et prof au conservateur de la haie que j'ai une question par rapport aux plateformes et à Youtube est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème quand il y a finalement une intelligence artificielle même si elle est très intelligente qu'il y a une espèce de prime à un courant un peu mainstream qui fait qu'il y a il en découle une uniformisation du style des esthétiques et moi je le vois c'est pour ça que je vous parlais de mes casquettes d'enseignants je le vois vraiment au niveau des élèves c'est-à-dire que moi je fais partie d'une génération qui quand avait besoin d'une partition c'était un peu pénible il fallait aller à l'ABN aller lire des microfilms surtout en musique ancienne c'était un effort bon super on a passé des moments magnifiques aujourd'hui avec IMSLP c'est immédiat il fallait quand vous avez besoin d'écouter de la musique vous l'avez immédiatement pour travailler un air ou une pièce de musique en général le problème c'est qu'on tombe un peu toujours sur les mêmes et des fois on voit aussi arriver des élèves même dans des écoles de haut niveau et très spécialisées avec des éditions juste pas possibles et la question c'est un peu ça c'est la responsabilité aussi de ce type de médias sur ou les éditions ou la musique savoir si on n'est pas en train finalement d'être toutes sur la même autoroute de l'esthétique en fait Nadia je ne sais pas s'il faut forcément accuser je ne sais pas si c'est le terme accuser c'est pas le terme pardon c'est un peu fort être en cause oui justement le médium mais justement plutôt responsabiliser ceux qui écoutent pour se réapproprier ça effectivement MSLP aujourd'hui craque une partition on l'apprend on l'imprime mais il faut juste rappeler peut-être aux étudiants en tout cas moi je demande à mes élèves d'acheter leur partition parce que ça raconte pourquoi est-ce qu'il faut acheter les partitions ça fait partie de toute une chaîne aussi ça n'empêche pas d'avoir accès à MSLP pour trouver parfois des transcriptions ou des transpositions qui sont déjà faites ça peut être tout un ça arrive c'est très pratique mais rappeler ce que c'est qu'un éditeur enfin toutes ces choses là sans forcément accuser le médium lui-même et puis et puis peut-être aussi rappeler aux étudiants ou en tout cas faire comprendre aux élèves que ça peut être peut-être un support pour venir aller chercher en fait quel type d'artiste ils veulent être quel type d'interprète ils veulent être alors moi j'ai des petits par rapport aux étudiants du CNSM mais j'entends la problématique parce que même si j'avais pas Youtube à mon époque on essayait de trouver les CD alors on allait pas jusqu'à moi j'allais pas jusqu'à la BN mais il fallait trouver la photocopie il fallait enfin c'était pas sortir une partition c'était compliqué enfin c'était pas naturel mais je pense que c'est les mêmes je pense que ça ça ne change pas il faut juste pas se laisser déborder j'ai l'impression en tout cas dans le sens il faut le faire de manière consciente je pense c'est absolument vrai je trouve simplement c'est la facilité et la rapidité du geste fait qu'il y a ce petit danger de pas aller très loin dans la recherche mais c'est vraiment très global en fait cette histoire pour le coup ce n'est pas juste lié aux partitions c'est lié à tous nos enfants qui de toute façon ont besoin d'être satisfaits dans les 30 secondes sinon ils vont piquer une crise le consommateur doit trouver la musique qu'il cherche tout de suite sinon il s'en va il va changer de plateforme ça je pense que c'est un de vos enjeux de garder le client enfin ou en tout cas pour qu'il s'abonne mais c'est tout pour le coup alors moi j'y vois quelque chose de fond où en fait il faut réapprendre à être persévérant dans l'effort et réapprendre répéter 10 fois une mesure c'est très basique ce que je dis mais je pense qu'il faut revenir à ça j'ai l'impression ou le mettre en avant parce que là c'est un problème global de société où les gens regardent les vidéos les 30 premières secondes et puis ils vont même pas jusqu'au bout du fichier de 3 minutes alors peut-être justement là-dessus parce que François Arribac parlait dans son introduction de l'obsolescence programmée du besoin de constantes nouveautés quand on voit la une des magazines musicaux on a chaque semaine le groupe de l'année donc c'est quand même un peu compliqué mais c'est vrai vous le voyez tous et toutes et non mais Baptiste gardez donc ce micro parce que Culture Prime fait 20 vidéos par semaine ça veut dire que là aussi une vidéo remplace une autre et je me demandais quelle était aussi pour prolonger la question de monsieur la place de l'audace dans l'éditorial alors de ces grandes entités d'audiovisuel public mais non mais ce sont des discussions que j'imagine que vous avez parce que là on a vu des exemples c'était des Marguerite Duras des Coluche des Lévi-Strauss et des choses qui parlent au plus grand nombre est-ce que dans Culture Prime il y a aussi on pointe quand même des choses qui sont de l'ordre de la découverte et de la non-paresse c'est difficile juste une seconde pour répondre sur ce que disait Nadia et après je réponds à votre question c'est vrai les temps d'écoute sont différents mais sur Youtube ils sont beaucoup beaucoup plus longs que sur d'autres réseaux sociaux les gens regardent sur Facebook vous avez raison les taux de complétion c'est comme ça qu'on appelle le temps qu'on reste devant une vidéo sont de l'ordre ça peut aller jusqu'à 50 secondes mais c'est le maximum pour une vidéo sur Facebook non mais oui c'est pas énorme par contre sur Youtube ça peut aller beaucoup plus loin même parfois plusieurs dizaines de minutes donc ça dépend vraiment du réseau social pour ce qui est d'audace évidemment c'est ce qu'il y a de plus difficile nous sommes tous parfois trop conservateurs et non mais il faut avoir des cœurs comme disait Sofiane quand Culture Prime poste une vidéo il faut qu'elle ait des petits cœurs oui on est surpris on a fait par exemple plus de 2 millions et demi de vues avec une vidéo c'est pas lié directement à la musique même pas du tout c'est sur Pierre Bergogno qui nous explique la création de l'alphabet et franchement c'est lumineux je vous invite à la regarder sur Culture Prime voilà on est parfois très surpris on a vu un extrait c'est plus facile à regarder d'une vidéo d'un plongeur qui s'appelle Guillaume Nery qui lui plonge parfois en musique mais rarement et qui danse quasiment avec des orques ça fait 2 millions et demi de vues alors c'est plus facile c'est sous l'eau etc c'est plus facile à regarder pour ce qui est de l'audace et des nouveaux des artistes moins connus on essaye on essaye de mettre en valeur leur talent et ce qu'on cherche avant tout à faire néanmoins c'est de ne pas être dans la prescription dans la préconisation et de développer l'esprit critique des gens qui regardent nos vidéos d'autres demandes de questions parce que moi je voulais prolonger vers Nadia parce que depuis tout à l'heure elle parle en tant qu'enseignante mais quand même elle est musicienne aussi ou avant tout je ne sais pas mais justement alors comment faire pour que on écoute que les gens choisissent d'écouter la musique que vous faites qui n'est pas la musique pour le coup la moins complexe pour reprendre le mot qui a intrigué Philippe Fanges comment est-ce que comment se retrouver référentes sur 10 heures comment amener les gens dans vos salles de concert ce sont des questions que les musiciens et les musiciens ici présents se posent aussi comment faire pour que les gens choisissent de m'écouter moi et de la musique que je fais je pense qu'il y a beaucoup de com à faire plus ou moins consciente pour le coup et puis alors en général il ne s'agit pas juste que de moi puisque si à priori je vais jouer quelque part je vais jouer dans un lieu donc il y a tout un système d'interaction en tout cas qui s'organise autour du fait que je vais jouer à tel endroit donc on compte les uns sur les autres et c'est vrai que dans les communications quand on met en place un concert ça fait quelques années qu'on peut moi en tout cas je note qu'on me dit ah s'il te plaît remets la vidéo sur Facebook et des grands festivals qui n'ont pas forcément besoin mais en tout cas qui ont engagé des agences de communication où les gens me disaient clairement remets-la s'il te plaît est-ce que tu peux reliker cette vidéo-là je ne suis pas sûre de l'effectivité du geste mais je le fais volontiers parce que je joue le jeu et parce que je suis sur Facebook et parce que j'ai un site et que voilà et que mais en tout cas c'est vraiment en lien avec différents partenaires et différents supports c'est aussi bien visuel c'est-à-dire que sur internet et puis aussi le fait que parfois ça arrive ça ne m'arrive pas tant que ça mais de faire des actions autour du concert en médiation aussi mais je le dis parce que ça ne m'arrive pas voilà si c'est une petite présentation avant concert c'est vraiment très léger ce n'est pas vraiment ce que j'appelle de la médiation mais ça peut être vraiment détaché du concert ça a existé et je pense que ça fait aussi partie du venez me voir je suis super je fais de la musique géniale voilà peut-être aussi pour prolonger la même question ah pardon Karine oui sur un petit point c'est effectivement le fait d'accompagner l'expérience du spectateur voilà c'est une forme de réalité augmentée comme une autre et on voit ce que les gens apprécient on le voit sur le pas ce sont aussi des choses qui fonctionnent quand on a le spectacle avec le alors je mets backstage j'ai compris à l'opéra comique volontairement pour voilà tromper un peu les vocabulaires mais c'est quelque chose voilà qui est un petit peu différent qui est de montrer des images de coulisses qui est de voilà de faire en sorte que le spectateur se sente un tout petit peu aussi privilégié accompagné et avoir une attitude un tout petit peu moins passive que celle d'être uniquement dans la dans la salle et tout à l'heure quand je parlais de la question d'appropriation de l'outil et de l'outil pas sculpture plateforme si on prend cette salle et qu'il y a un représentant de Live Nation qui rentre tous les concerts parce qu'il a envie que le gamin dans ses 500 euros s'il pouvait dépenser pour voir des gros produits par Live Nation ce serait quand même pas mal mais si toutes les personnes qui sont dans cette salle ont aussi une proposition et qui peut être une proposition d'ailleurs y compris gratuite parce que la question elle n'est pas qu'un sujet financier c'est aussi une approche et essayer d'attraper un public je pense que Live Nation restera isolé restera tout seul et que l'outil si on se l'approprie c'est aussi une façon de faire de la communication de pouvoir toucher un public très large au delà du jeune puisque ça a vocation à être une plateforme accessible à tout le grand public y compris lorsqu'on n'a pas des moyens d'avoir un service de communication d'avoir un service des publics et de pouvoir développer moi j'ai travaillé dans un grand établissement public on savait ce que c'était de faire de la politique de public de toucher de travailler sur la viralité sur les réseaux sociaux là justement le fait de donner un outil accessible à tous il n'aura de sens que si on s'approprie justement pour avoir cette possibilité que ce qui n'est pas forcément visible le devienne et que la curiosité je pense qu'on pense souvent que le jeune n'est pas curieux qu'il est conformiste c'est vrai que dans les jeunes il y a celui qui dit mais moi j'ai allé à l'opéra j'ai envie d'y aller je n'y suis jamais allé je ne sais pas ce que c'est voilà alors après selon ce qu'il choisit s'il va voir ma agonie il reviendra s'il va voir je ne dirai pas autre chose je pense qu'il changera d'avis mais c'est vraiment c'est non non j'ai plein d'exemples c'est pour ça je n'en doute pas il ne faut toujours parler que des choses positives c'est important mais voilà de pouvoir avoir de pouvoir avoir ce lien et je pense que c'est vraiment un enjeu mais pour nous tous d'être aussi prescripteurs parce que l'on est capable de proposer et en utilisant pour le coup le service public puisque c'est un outil de service public ça prolonge les questions qui sont venues de la salle sur la question de peut-être revenir là-dessus Sophia Fanen sur le fait qu'on va chercher l'auditeur où il est d'ailleurs son portable comme le disait Baptiste tout à l'heure mais il y a beaucoup d'écoute passive vous l'évoquiez ces radios de playlists qui enchaînent après qu'on ait fini d'écouter ce qu'on avait choisi donc la question ce qui est une question qui est valable que je pose à tout le monde aussi c'est comment être actif dans son écoute comment sortir de la petite zone de confort de sa bulle c'est pas si évident que ça c'est l'éducation c'est fondamentalement l'éducation en fait c'est de oui il n'y a pas d'autre mot et il faut apprendre à écouter on a des on a des possibilités en tant qu'auditeur on n'est pas simplement là pour recevoir mais ça rejoint ce qu'on disait sur Youtube et sur le mode de fonctionnement des plateformes qui nous sollicitent dans une écoute particulière soit dans un zapping soit justement dans quelque chose qui va nous entraîner dans une écoute longue parce que notamment les plateformes sur abonnement elles ont un objectif un peu mathématique c'est à dire que plus on écoute longtemps et plus on revient écouter longtemps plus mécaniquement on a de la chance on a une possibilité de devenir abonné donc il faut créer cette accoutumance de l'écoute il faut créer cette écoute longue et c'est là où on rejoint aussi la création d'une écoute qui va être longue mais qui va qui va pas être heurtée surtout c'est à dire qu'il faut pas qu'il y ait un morceau qui heurte à un moment parce qu'on va partir donc il y a cette tendance de créer cette écoute là et c'est là où on en arrive à la place de la musique d'ambiance c'est à dire les playlists ce qu'on appelle les playlists de mood toutes les plateformes en ont aujourd'hui et il y a un glissement alors il y a une culture d'entreprise on va dire différente selon les plateformes Spotify par exemple est à fond dedans Spotify Spotify va même c'est pas moi qui l'interprète c'est un responsable de Spotify qui l'a dit toute la musique est une musique d'ambiance pour Spotify donc Stockhausen est une musique d'ambiance Stockhausen pour faire la cuisine pourquoi pas mais du coup ça pose énormément de questions ça pose énormément de bien entendu que ça que ça ça pose mille questions à des musiques au métal à la techno etc qui sont assez largement éjectées de ces playlists d'ambiance parce qu'il faut qu'il y ait une question de rythme de tempo de couleur de douceur d'écoute quelque part etc donc ça ça pose mille questions à la musique mais pour la musique classique dans le même temps et aussi pour tout un monde de la musique électronique notamment ce qu'on appelle l'ambiante l'ambiante électronique c'est aussi une porte d'accès vers les auditeurs qui est très intéressante et qui peut pour la musique classique notamment parce que c'est ça dont on parle beaucoup ici une playlist de musique d'ambiance pour se reposer pour la sieste pour cuisiner pour un dîner entre amis etc qui peut être bien faite pour emmener l'auditeur ça que ça a l'air extrêmement en fait on revient à la musac on revient au vieux principe de l'entreprise musac qui construisait des programmes sonores pour ambiancer la journée des employés et des voyageurs des aéroports et des consommateurs dans les centres commerciaux on revient à cette idée là par contre de la part des artistes et de la part des labels on voit qu'en ce moment il y a un moment un peu bizarre c'est à dire que d'un côté intellectuellement il n'y a pas forcément une envie d'y aller folle par contre il voit qu'en face il peut y avoir des chiffres il peut y avoir des écoutes qui sont là et du coup ça fait des portes d'entrée et du coup ça peut se travailler aussi intelligemment en essayant d'aller voir les gens comme Yannick ou d'autres personnes dans les plateformes parce qu'ils sont là physiquement on peut les voir et leur dire tiens pour ta playlist d'ambiance au coin du feu j'ai ce truc de violoncelle là franchement c'est mieux que le truc que tu as mis avant qui n'est vraiment pas terrible moi j'ai un super quatuor tu devrais essayer et finalement on peut rentrer chez d'autres publics par un biais qu'on peut penser à l'origine un peu futile mais c'est tellement important aujourd'hui la musique d'ambiance on a l'impression que c'est futile mais ça ne l'est pas du tout j'en parlais à un musicien de musique ambiante électronique qui s'appelle Biosphère qui est un norvégien alors lui c'est le genre de mec en fait il va aller monter sur un glacier pour enregistrer la glace qui craque etc c'est quelqu'un qui fait de la création sonore et en fait la musique d'ambiance est devenue un revenu important pour lui donc ça l'embête intellectuellement et il ne sait pas quoi faire de ça on est dans ce moment là avant que François il va falloir se dépêcher parce qu'on va bientôt finir François je voulais dire un tout petit mot parce qu'on va bientôt conclure la matinée et que c'est maintenant que les mains se lèvent évidemment je vous assure c'est toujours pareil c'est quand ça se termine que tout le monde lève la main les micros arrivent très rapide juste la rhétorique de l'effort on peut voir ça différemment c'est à dire quand quelqu'un vous donne un prospectus dans la rue que vous ne le prenez pas on peut imaginer que les gens qui ne regardent que 30 secondes les vidéos c'est parce que ça ne leur plaît pas on n'est pas obligé de généraliser ça en faisant un portrait du jeune comme quelqu'un et il y a des tas d'enquêtes là dessus de travail sociologique qui montrent en partie ça donc il faut faire attention à ça et le deuxième point je pense c'est sur l'ambiance mais on ne connait pas de musique qui ne compte pas on dit que la musique nous transporte on ne connait pas de musique qui ne compte pas pour autre chose que seulement les sons la qualité musicale qu'elle aurait elle nous rappelle tel moment elle nous permet de nous dédéprimer alors qu'elle est complètement déprimante quand on est déprimé et donc il n'y a pas d'autre musique de plaisir musical que quand la musique est mobilisée dans une ambiance mais pas à la hausse d'un fond au sens de ce qu'on en fait alors je ne sais pas qui a le micro mais je fais confiance à la personne qui les donne allez-y bonjour Carole Robinson compositrice et clerniatiste je veux rebondir sur cette question d'ambiance et la question de l'impression de posséder une musique est-ce qu'il y avait des analyses de fait sur les écoutes à répétition comme quand on achetait un disque on écoutait nuit et jour la même chose jusqu'à ce qu'on connaissait vraiment à fond mais avec ces ambiances qui qui promouvoir une écoute superficielle et par la suite tout un impact psychologique est-ce que vous des 10 heures et autres il y a des répétitions d'écoute ou est-ce que c'est vraiment un énorme panopie d'accès et pas de possession les auditeurs compulsifs ça existe aussi sur les plateformes moi j'en suis un donc j'écoute la même chose mais bon alors il faut savoir qu'en fait que sur les plateformes d'un point de vue général pas que classique mais vraiment tout genre la répétition c'est numéro un c'est vraiment quelque chose qu'on note qu'on remarque c'est que des personnes dans la même journée dans la même heure dans la même minute peuvent écouter encore et encore la même musique et ce n'est pas du tout un problème et on a eu très rapidement cette question là un moment en se disant c'est pas possible c'était ça concerne la pop mais quand même c'était Ed Sheeran il y a un an ou deux qui avait fait un album et on ne voulait pas mettre ça en playlist parce qu'on s'est dit tout le monde l'a écouté trois millions de fois on ne pouvait pas faire des playlistes encore avec ça on l'a quand même fait et ça a très bien marché parce qu'en fait on a remarqué que les gens écoutent encore et encore la même musique c'est pas du tout un problème la répétition au contraire c'est peut-être même bon signe pas de diagnostic alors on s'est organisé pour la prise de parole Catherine Boissière de l'SSM c'est plutôt une question pour Yannick et Sofian on n'a pas évoqué le podcast et on comprend aujourd'hui que les plateformes comme Spotify et Deezer sont intéressées par ce format pour découvrir effectivement les musiques dont on parle depuis ce matin quelle est votre prédiction sur le développement de ce format alors pour les podcasts on a des podcasts sur Deezer on a les podcasts France Musique on a même le live radio France Musique accessible depuis la plateforme Deezer et on essaye d'aller un peu plus loin notamment pour le classique c'est un programme qu'on crée qui n'est pas encore disponible en France mais qu'en Angleterre qu'on fait avec Classic FM qui est en fait un petit programme très simple justement pour introduire la musique classique avec des petits audios qui vont introduire une oeuvre ou une thématique donc voilà on travaille là dessus une nouvelle fois comme je disais un peu plus tôt c'est vraiment des tests on fait plein de tests un peu dans tous les sens on a essayé de voir ce qui peut fonctionner comment les gens réagissent et c'est ça qui est aussi plutôt bien justement d'avoir cette base de données c'est qu'on peut voir et mieux orienter ce qu'on va créer ce qu'on va faire pour toucher le plus grand nombre et être plus efficace il y a un phénomène podcast et Spotify l'amplifie l'amplifie grandement il y a un chez Spotify il y a une stratégie économique derrière le podcast c'est à dire que en rachetant des studios de podcast et en produisant en devenant producteur de podcast Spotify qui distribue le même gâteau sur un mois donné il y a un gâteau d'argent à distribuer s'il devient producteur d'une partie du temps d'écoute ça réduit la part qui est donnée à la musique c'est très clairement le projet pour augmenter les marges pour faire plaisir aux gens qui ont acheté des actions Spotify en bourse Spotify est en bourse donc derrière le podcast il y a surtout une stratégie pour diminuer la place de la musique parce que Spotify comme le rappelle bien Spotify Teardown encore une fois le livre qu'on a cité Spotify n'est pas une entreprise qui vient de la musique c'est une entreprise qui vient de la gestion de data de la gestion de données etc et la musique n'est qu'un outil parmi d'autres ensuite c'est intéressant là ils ont lancé la semaine dernière je crois ou il y a deux semaines une série de podcasts sur Gainsbourg et je ne sais pas si vous les avez écoutés il n'y a presque pas de musique en fait on n'entend presque pas Gainsbourg parce que le but c'est d'aller entraîner les auditeurs vers les morceaux de Gainsbourg sur Spotify c'est d'entraîner comme ça vers des oeuvres qui sont par ailleurs assez peu écoutées proportionnellement Gainsbourg et beaucoup moins écoutées que Joule et PNL sur Spotify c'est les mêmes problématiques pour Brel ou les artistes patrimoniaux on va dire et du coup il faut trouver des mécanismes pour les emmener c'est ce qui se passe en ce moment c'est pour ça que le podcast plaît tant aux plateformes c'est parce qu'ils essaient de chercher des mécanismes pour casser des blocages actuels encore une ou deux questions monsieur oui monsieur là-haut d'abord oui pardon bonjour Marc Louton je suis conseiller en DRAC j'ai une question sur les droits d'auteur qu'on n'a absolument pas évoqué et le public qui utilise ces plateformes alors je pense que Deezer et Spotify sont plutôt bien positionnés mais on a aussi évoqué les GAFA disons le gros mot Amazon ou Facebook etc avec la question on est un petit peu l'écréption culturelle dans ce pays en étant très vigilants sur la question des droits d'auteur mais est-ce qu'on sensibilise les publics à cette question ou alors les gens consomment ils s'en fichent c'est quand même une question assez centrale parce que sans artiste il n'y a pas de musique et s'il n'y a pas de musique il n'y a pas d'utilisateur de plateforme alors on ne l'a pas évoqué parce que ce n'était pas le sujet parce qu'on l'a déjà enfin on l'a évoqué par la bande mais évidemment je pense tous d'accord sur votre question est-ce que quelqu'un a envie de davantage y répondre Yannick peut-être très rapidement en fait si les personnes sont sur Deezer Spotify Amazon ou autres c'est qu'ils respectent finalement leur d'auteur qui ne télécharge pas également et que tout ce qu'ils vont streamer va être compté et commence à être rétribué auprès justement aux artistes et autres donc voilà c'est plutôt bon signe si les gens utilisent les plateformes c'est qu'ils ne vont pas télécharger à côté de façon légale mais bon le sujet est absolument entier essentiel il est évident monsieur parce qu'on va bientôt se séparer pour la matinée bonjour je suis Philippe Gauthier du syndicat des musiciens CGT donc à ce niveau du débat j'ai déjà compris qu'on choisit pas complètement la musique qu'on écoute et que sur internet on est déterminé par nos choix sont déterminés par d'autres je pense que ça ressort et tout le monde alors c'est sûr que par rapport à la parole du ministère de la culture que tu représentes Karine on peut se poser la question pourquoi est-ce que le pass culture est une tentative d'aller malgré tout tout petit sur le terrain des mastodontes en se disant en allant avec notre petit pass culture sur le terrain des mastodontes on va changer le cours des choses et en fait je pense qu'on peut penser le contraire et disant ça je trouve que ça revient dans la matinée un petit peu de temps en temps mais je trouve qu'on parle beaucoup trop peu du monde qui existe encore en dehors de l'internet c'est à dire c'est un lieu où beaucoup de choses se passent c'est le mode effectivement de consommation de la musique il n'y a pas de doute là-dessus évidemment que le secteur de la musique classique dont on parle aujourd'hui n'a pas à se désintéresser de ce qui se passe sur internet mais il y a quand même à dire qu'il reste une vie à côté et je trouve qu'on parle peu du spectacle vivant par rapport alors c'est sûr que moi je fais aussi partie de ceux qui n'aiment pas tellement éducation artistique et culturelle comme Ramassi ou Imprécis je préfère beaucoup éducation musicale ou action culturelle qui me paraissent être des choses qui parlent de réalité beaucoup plus beaucoup plus précise mais là il y a beaucoup d'organisations qui sont liées au service public de la musique dans cette salle et je m'étonne qu'on ne soit pas assez offensif pour dire que pour contrebalancer ce qu'est alors bon dans cette ville il y a 48 heures le cercle des économistes qui n'est pas une organisation très liée à la CGT pour ceux qui veulent le savoir le cercle des économistes a ici à Aix a prôné le démantèlement des GAFA quand même je veux dire c'est peut-être pas c'est peut-être pas une fatalité que des mastodontes soient en position dominante pour déterminer ce qu'on écoute mais en tout cas il y a aussi une vie en dehors de l'internet il y a aussi est-ce que enfin est-ce que enfin on va permettre à tous les mômes tous les mômes en France c'est 12 millions d'enfants scolarisés est-ce qu'on va permettre à tous les mômes d'avoir une pratique artistique parce que pour l'instant malgré tout ce que tout le monde vente on est encore dans le saupoudrage on a tous des mômes on a tous des neveux on a tous on sait bien que les mômes n'ont pas de pratique artistique à l'école et que la question de savoir si on veut les mettre en état de demain choisir la musique qu'ils écoutent c'est certes la bataille sur les réseaux mais c'est aussi la bataille en dehors de l'internet alors on a quand même heureusement beaucoup parlé de conservatoire grâce à Nadia les élèves du spectacle vivant et c'est ce que Karine disait sur faire entrer les gens dans les salles de spectacle elle répondra sans doute sur le pass culture une dernière intervention puis on fera un dernier tour sur ce plateau il est 13h01 oui merci Clémence Quenel l'association française des orchestres j'aimerais compléter la question qui vient d'être posée par Philippe Gauthier à Karine Duquenois pourquoi avoir fait entrer les mastodontes dont on parle dans le pass culture c'est à dire que je pense que les jeunes identifient très bien 10 heures etc pourquoi les avoir mis dans le pass culture allez Karine c'est pour vous alors il n'y a pas Amazon déjà donc alors après il y a un petit sujet légal c'est lorsqu'on a une proposition d'offre on ne peut pas ne retenir que l'offre entre guillemets publique c'est à dire les porteurs de nature privée peuvent être voilà concernés il y a un point qui est quand même très important sur la question de l'utilisation de ces 500 euros enfin aujourd'hui de ce qui est 500 euros c'est que les biens dématérialisés les 200 euros ne sont pas remboursés c'est une contribution et il y a des contributeurs qui sont les contributeurs d'offres dématérialisées qui finalement participent parce que là on est dans un échange aussi qui est un échange marchand c'est une offre de visibilité et c'est vrai que Deezer arrive en tête que Canal Plus est pas mal placé donc ça c'est une ça c'est une réalité mais le il n'y a en revanche aucune limite par rapport à l'utilisation de pour aller à des spectacles à de la pratique artistique puisqu'on peut avoir financé des cours de guitare si on le souhaite donc l'entrée des propositions de nature privée c'était au départ un point juridique Amazon n'est pas dans le pass pour un point qui est s'agissant par exemple de l'achat de livres d'abord il y a toutes les questions connectées au prix du livre à la réglementation et au respect de la loi sur le prix du livre et puis aussi un outil n'a de sens que s'il connecte à de l'humain et faire en sorte que le gamin qui commande son livre il va le chercher en librairie et ça dans le pass culture on ne peut pas avoir le je commande mon livre et mon livre il arrive dans ma boîte à lettres façon Amazon c'est je commande le livre et je vais le chercher chez le libraire et c'est vraiment ce qui marche le mieux ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui et c'est le fait d'avoir en rigolant voilà on fait sortir l'ado de sa chambre et de son lit avec ses chips et sa tablette mais c'est caricatural mais c'était l'idée de les faire d'avoir cette sortie pour le sujet livre et après le point qui est pour répondre sur la question de pourquoi se mettre dans le pass culture face aux mastodontes la question évidemment que c'est une petite plateforme le fait d'y avoir l'ensemble des acteurs qui sont accompagnés qui sont soutenus qui se référencent qui référencent des propositions c'est aussi de faire le lien avec les intermédiaires que sont les enseignants que sont les milieux associatifs que sont ceux qui concrètement sur le terrain vont être des relais de prescription avec des publics qu'ils soient plus ou moins jeunes et l'enjeu du pass culture s'il peut réussir la question du chèque de 500 euros c'est un sujet mais c'est vraiment la plateforme pour les professionnels et la plateforme d'intermédiation et de pouvoir permettre de donner de la visibilité à titre vraiment de service public pour ceux qui seront à la jonction et qui vont permettre au public de rencontrer les offres et un dernier mot pour Nadia pour conclure cette matinée ah pour Claude carrément je voulais juste insister peut-être sur parce qu'on on l'a peut-être pas assez fait ce matin sur l'importance de l'éducation et la place de l'éducation musicale dans nos écoles de la république moi je suis dans un conservatoire donc j'ai accès à beaucoup moins d'enfants et qu'il y a des listes d'attente interminables mais effectivement je pense qu'il faut il faut soutenir et c'est une question de moyens en tout cas de choix aussi politiques de décider de former des gens pour pouvoir ensuite venir dans nos classes maternelles élémentaires mais sur du long terme pas juste du saupoudrage pas juste effleurer des pratiques on n'a pas assez parlé mais c'est peut-être pas forcément mais on n'a pas assez parlé du temps de l'exigence artistique qu'il y avait derrière tout ça on n'a peut-être pas assez parlé de la maturité en tout cas des parcours d'artistes de tout ce temps là qui est nécessaire pour que les oeuvres naissent et soient ensuite diffusées mais ça passe par l'accès en tout cas l'éducation auprès des plus jeunes qui est le public de demain et les créateurs de demain aussi en tout cas garder ce lien là et peut-être qu'un jour l'éducation musicale fera partie des savoirs fondamentaux tels que la lecture peut-être peut-être pas bien il y a toujours tout un tas de choses dont on ne parle pas on va essayer de faire encore mieux cet après-midi qu'il y a encore plus de choses dont on ne parle pas dans le débat de cet après-midi je plaisante mais vraiment merci beaucoup à toutes celles et ceux qui ont participé ici dans cette salle à cet échange actif on se retrouve à 15h merci beaucoup applaudissements applaudissements merci merci beaucoup Sous-titrage FR ?